Générique ... Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir, un immense bonheur de vous retrouver sur 5 sur 7 matin pour continuer par évoquer bien sûr l'actualité, l'actualité dans divers domaines. Ce sera avec Marcel Arconcy qui sera là tout à l'heure pour la une des journaux et juste après pour la revue de presse dans le débat matinale. On parlera de jeunesse et en plan, on vous fera part de tout ceci, tout ceci. Le temps bien sûr de nous tourner vers le flash d'informations, l'actualité en format réduit. C'est tout de suite et maintenant et c'est en 3 minutes chrono, on vous revient juste après avec le même punt et le même bonheur. A tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au flash d'informations. Il se développe au Bénin depuis quelques années une approche communale des marchés agricoles. C'est une stratégie de développement des marchés agricoles locaux avec un fort accent sur la croissance des revenus de producteurs. ACMA, le programme dédié est à sa troisième phase. Au lancement, groupements agricoles et autorités locales sont invités à s'imprégner de leurs rôles respectifs. Consommons local. La campagne dédiée prend ses marques dans le Monocoufo. C'est la commune de Locossa qui abrite pour 5 jours ce marché spécial des produits 100% made in Monocoufo. Se loger, se nourrir et se vêtir, c'est autour de ces créneaux que se tient cette fois des labres locaux. Vers la restauration des mangroves au Bénin, les efforts pour la protection et le développement de ces précieux écosystèmes se concrétisent. Et ceci dans une démarche participative avec les communautés locales riveraines. Un projet dédié vient d'être lancé. Ils seront le porte-drapeau artisanal du Bénin à l'international. Dix artisans ont été sélectionnés par leur chambre de métier à cet effet. Première destination, le prochain marché international de l'artisanat du Togo. Les ambassadeurs de l'artisanat béninois ont reçu leur mandat officiel. Le handicap n'est pas une fatalité. Giovanni, jeune entrepreneur du numérique, s'est construit une vie professionnelle. Malgré et avec un handicap moteur survenu par accident, mais ce n'est pas sans mal. Des obstacles tant fonctionnels que sociologiques. La brève rencontre avec Giovanni montre que c'est possible de surmonter le handicap, mais aussi de relancer la nécessaire poursuite des efforts officiels utiles à l'intégration des personnes vivant avec un handicap. Pas de qualité des soins sans équipements médicaux adaptés et performants et au-delà sans un personnel compétent. Défi empoigne par le réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'Océan Indien et des Caraïbes. A ce titre, il est organisé au Palais des Congrès du 23 au 26 octobre 2023 une série de formations sur la qualité et l'entretien des équipements médicaux, avec le soutien financier du ministère de la Santé et l'appui technique de l'OMS. Penchons-nous à présent sur cette assise qui réunit l'éjectionnaire des ressources humaines. Ils sont importants dans l'éjection des carrières des agents publics. Mais leur métier devra subir les exigences de la modernisation digitale. Le retard dans le traitement des dossiers est l'un des enjeux. Leadership jeune au service de la communauté Il en est question à la 34e Convention nationale de la Jeune Chambre internationale, assise tenue à Ouida avec un agenda riche sur les questions de leadership des jeunes. Fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Le flash d'information est une signature de Saturdine au Bélacou. Retrouvez tout à l'heure à partir de 7h, 6h en temps universel. Le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale, ce sera bien sûr le bulletin d'information. La jeunesse est une bonne synthèse des chances incroyables dont pourrait bénéficier l'Afrique dans les décennies à venir, mais aussi des handicaps auxquels le continent pourrait faire face. Ce sont des mots de Lionel Jinsou, banquier d'affaires, ancien premier ministre du Bénin. Les diplômés et chômeurs sont une triste réalité en Afrique où bien souvent les formations universitaires ne correspondent pas aux besoins des économies. Cette non-insertion constitue, selon plusieurs observateurs, une bombe à retardement que confirment les statistiques faisant état sur le continent de la hausse de la délinquance, des troubles à l'ordre public et même de la consommation de drogue. Mais les choses sont en train de changer avec le développement de la formation professionnelle devenu une priorité. Des initiatives privées naissent pour accompagner les diplômés chômeurs ou même les étudiants à une réinsertion ou insertion professionnelle. On se pense aujourd'hui sur la question dans le forum de discussion. Avec Jennifer Sativi, on fait le bilan du mois du consommant local dans notre pays. Vous le savez, le dixième mois de l'année a été choisi par l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour promouvoir les savoir-faire locaux au Bénin. La pratique s'intègre dans les habitudes progressivement grâce à des particuliers qui tentent de changer les habitudes et les mentalités. En développant la zone économique spéciale de Glodigoué, l'État entend aussi jouer sa partition sur ce chemin. On s'interroge aujourd'hui sur les gains de cette campagne consommant local. On sera aussi avec notre coach informateur Géraud Popola pour parler de gestion de crise en entreprise. L'entreprise, vous le savez, n'est ni un milieu tempéré ni le monde des bisounours. Alors parfois, ça éclate un pétage de plan, comme on le dit, qui fait peur, difficile à gérer. Comment désamorcer cette bombe quand on est manager ? On vous donne toutes les clés pour y arriver. À suivre aussi, bien sûr, comme tous les jours, l'esport, une présentation de Blaise Adanko et juste après la revue de presse de Marcel Arrosy. Bienvenue. Si vous venez à l'instant de nous rejoindre, ne bougez surtout pas. 5 sur 7 matin, on revient bien assez vite. 5 sur 7 matin, on en vient à présent à la une des journaux. C'est avec Marcel Arrosy, bonjour. Herman, bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Comme toujours, un plaisir de vous retrouver par ici, Marcel. Plaisir, partagé. Avec vous, on va découvrir les grands titres de l'actualité tels que relayés par les journaux et les sites d'information. En attendant, la revue de presse, voici donc les grands titres. Paru et parvenu à notre rédaction. Le matinal pour commencer, frontière maritime de Sémécraqué, une cargaison de cannabis saisie une fois encore. Signature d'un accord pour la fourniture de moyens roulants. Le Japon appuie le Bénin contre le terrorisme. La Nation, quotidien du service public, données nominatives rituelles et leur impact sur l'identification. Un dialogue engagé avec les autorités religieuses. Un défi de la gestion des équipements sanitaires. Un repositionnement des soins biomédicaux visés. Bénin, intelligent, SDF politique et fier. Depuis sa sortie fracassante du gouvernement, talent en mars 2017, Azanaï échappe à toute catégorisation politique. Les quatre vérités visite du site de transformation de l'énergie électrique de Gapé par le secrétaire d'État. L'énergie, Édouard Daomé, satisfait du niveau d'avancement des travaux réalisés par Vinci Énergie. Le délai contactuel, plus que respecté. Voilà. Matin libre aujourd'hui, octobre rose. Mobilisons-nous contre la fatalité des cancers. Conseil et exhortation de Rekia Madougou. Clément Kapo-Chichi, président de la CBDH. La révocation est de nul effet. Il n'y aurait jamais eu lundi dernier AG. Il n'y aurait jamais eu un UAG lundi dernier. Selon Kapo-Chichi, le président est vincé. L'économiste aujourd'hui, érosion côtière au Bénin. La maire, l'hydre du Grand Naukou et la poursuite des dégâts malgré les efforts. Assemblée nationale, le projet de loi de finances gestion 2024 au centre d'un atelier. Fraternité, lutte contre la mendicité des enfants au Bénin. Initiative louable, des paramètres à prendre en compte. Nécessité d'aller au-delà du littoral. La primeur, élection générale de 2026. La Sénat en visite d'immersion au Sénégal. Le soleil Bénin Info. Retour de l'ancien ministre maire Sévérin Adjovio Berkay. Ça se précise selon le soleil Bénin Info. Nord-Sud quotidien pour vaste escroquerie des Béninois jugés en France. L'événement précis, présidence du parti Les Démocrates. Azanaï désapprouve le choix de Bouniaï. Wakatsira, présidentiel en RDC. Ils font peur à Tshisekedi. De père et de mère est une expression forgée par le génie moqueur du peuple congolais. Elle est à l'origine d'une proposition de loi visant à exclure de la présidentielle toute personne dont un des parents n'est pas congolais. Wakatsira encore, second tour de la présidentielle libérienne. Rien n'est joué. Deja joué à 43,83% et Joseph Bouaki 43,44% qui se fera roi par un ou plusieurs des 18 malheureux candidats du premier tour dont le premier n'a pu réunir que 2,2% des voix. Le pays, condamnation à mort de 38 personnes en Algérie. Ce n'est que justice selon le pays. Le pays encore, second tour de la présidentielle libérienne. Georges Ouéa réussira-t-il son pénalty ? RFI en Cisjordanie. Emmanuel Macron dénonce les souffrances des civils à Gaza. Coalition contre le Hamas. Une proposition d'Emmanuel Macron qui pose question. Le Figaro, guerre en Israël. Comment Netanyahou, victime de son aveuglement, a été lâché par son ami Poutine. Dossier proposé par le Figaro. Le monde. Emmanuel Macron supprend en proposant de mobiliser la coalition internationale contre l'Etat islamique pour lutter contre le Hamas. Jeune Afrique présidentielle au Sénégal, député, maire ou militant, quels parrains choisir ? Depuis la révision du code électoral en juillet, les candidats peuvent se faire parrainer par des députés, des maires ou de simples citoyens. Aujourd'hui, député, maire ou militant, quels parrains choisissent ? C'est une grosse interrogation à la une de Jeune Afrique. Radio France internationale, une fois encore, pour finir cette fois-ci la revue des titres de ce 25 octobre 2023. En RDC, Zaïko Langa est présenté comme l'ange gardien de la rumba congolaise. Merci à vous, Marcel. On se retrouve dans un peu plus de 2 heures de loge, dans un peu plus de 120 minutes par ici, donc, pour la revue de presse. Ce sera donc en fin d'émission, on va les cours de 8h40 pour être plus précis. Merci et à tout de suite, Marcel. A tout de suite. Le 10ème mois de l'année a été choisi par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, lui et moi, donc, pour promouvoir les savoir-faire locaux au Bénin. La pratique s'intègre progressivement dans les habitudes grâce à des particuliers qui tentent, donc, de changer, donc, la donne et les mentalités. En développant la zone économique et spéciale de Glodigui, l'État entend aussi jouer sa partition sur ce chemin. On s'interroge aujourd'hui sur les gains de cette campagne. Consommement local d'Unifer, bonjour. Bonjour, Almane, Amégane, comment allez-vous ce matin ? Mais je ne vais pas te faire comme toujours. D'accord, je vais bien également. Et vous le disiez, bien, nous parlons de ce mois de consommement local 2023. La quatrième édition. Et nous allons faire le bilan, justement, avec notre invité. Il s'agit de M. Fernando Gomez. Bonjour. Bonjour, Jérifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur départemental de l'industrie et du commerce atlantique littoral. Octobre, temps vers sa fin. Nous sommes à la clôture de ce mois de consommement local qui a été officiellement clôturé il y a quelques jours avec vous. Nous allons faire le bilan déjà. Il y a eu des actions au niveau national et au niveau de la zone UEMOA. Oui, merci. Il faut dire que depuis 2019, depuis octobre 2019, les ministres de l'industrie du commerce de l'espace UEMOA se sont réunis pour décider de faire du mois d'octobre le mois du consommé local. Donc, l'année qui a suivi, c'est-à-dire l'année 2020, depuis 2020, chaque mois d'octobre est consacré au consommé local. Donc, il y a des initiatives qui sont prises, des activités qui sont menées. Cette année, le Bénin a été choisi pour abriter la foire régionale qui a réuni tous les huit pays membres de l'UEMOA. Ça s'est passé du 4 au 8 octobre passé à Cotonou. Et on ne s'est pas arrêté là. Dans le cadre de cette foire, il y a plusieurs autres activités qui ont été menées. D'accord. Et justement, le thème de cette année au niveau de l'UEMOA, c'est bien sûr la valorisation des ressources nationales par la transformation locale des produits, les habitudes de consommation au sein de la zone UEMOA. C'est justement ce qui a motivé cette initiative. Quelles sont les actions qui ont été menées dans ce sens ? Merci. Il faut dire que quand les délégations ont été présentes au Bénin, nous avons déjà commencé par la visite de quelques industries locales, ce qui leur a permis de prendre contact avec le savoir-faire béninois. Ensuite, la foire proprement d'État a été lancée avec beaucoup de forêts qui sont venus de tous les pays membres de l'espace UEMOA. Ça permet au public béninois de découvrir le savoir-faire de tous les exposants de l'espace. Et c'est une façon pour nous de stimuler la consommation locale. Parce que comme on le dit souvent, un produit, chaque produit que nous importons, c'est avec du chômage. Parce qu'il voudrait mieux encourager la production locale pour permettre la conservation de nos produits, comme je le dis. En même temps, assurer la création d'emplois et la promotion des emplois locaux. Alors, en dehors de ça, il y a des panels qui ont été organisés sur diverses thématiques. Et aussi une formation sur le packaging et l'identité visuelle. Parce qu'on voit souvent que les gens ont des produits de qualité, fabuleux des produits de qualité. Mais l'emballage et le packaging font que les produits ne sont pas vendables. Alors, il y a une formation qui a été organisée et en complicitée avec l'école, le Design School National, pour permettre à un certain nombre de producteurs de voir comment ils présentent leurs produits et de voir quelle identité visuelle ils donnent à ces produits-là pour leur donner de la valeur. D'accord. Et justement, nous avons noté qu'il y a eu des marchés, il y a eu des foires. Comment s'est faite la collaboration avec les producteurs et les entrepreneurs ? Merci. À côté de l'initiative nationale et régionale, il y a eu beaucoup de promoteurs privés qui ont pris l'initiative d'organiser des foires. Il faut dire qu'ils ont tout le temps bénéficié de notre appui institutionnel et de notre accompagnement. On y a participé et on leur a donné l'accompagnement qu'il fallait. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu de l'engouement qui a été noté, je dirais, dans le rang des populations ? On peut dire qu'il y a eu de l'engouement. Il y a eu beaucoup d'engouement. C'est vrai que ce n'est pas encore exactement ce que nous voulons, mais nous avons quand même observé un certain engouement de la part de la population. D'accord. Donc on peut dire qu'il y a eu des avancées quand même. Il y a eu beaucoup d'avancées. Et justement, au niveau national, nous avons eu une thématique, en dehors de ce qu'il y a eu au niveau de l'UMOA. Il s'agit de le concept de prêt-à-consommer local à travers les aspects essentiels de notre quotidien, se loger, se nourrir et se vêtir. Pourquoi cette thématique ? Au niveau régional, nous parlons souvent du consommer local. D'accord. Mais pour mieux intégrer la chose au niveau national, nous, on dit consommer local. Ça veut dire que ça engage tout le monde. Et cette année, nous avons axé les réflexions et nos actions autour de se nourrir, se loger, se vêtir, prêt à consommer 100% local. Pourquoi ce thème ? Généralement, quand on parle de consommer local, les gens pensent tout de suite à manger. Alors que ça ne s'arrête pas à ça. Ça va aussi dans les services, ça va aussi dans l'habitat, ça va aussi dans comment on s'habille. Donc si vous observez un peu la fois qu'il y a eu l'UAC au tournoi aujourd'hui, vous allez voir que toutes ces différentes thématiques ont été prises en compte. Il y a eu, par exemple, des maisons préfabriquées qui ont été exposées. Il y a eu des producteurs de textiles locaux, par exemple l'Indigo. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été exposées dans le cadre de se vêtir et dans le cadre de se loger pour accompagner un peu ce nourri. D'accord. Donc est-ce qu'on peut comprendre que cela veut dire que notre identité en lui-même, que ce soit au niveau culinaire, que ce soit au niveau des productions, gagne à être valorisée ? Absolument. Absolument. D'accord. Alors cela fait déjà quatre éditions. Je le disais, le gouvernement s'est engagé à travers justement votre ministère de tutelle à faire la promotion. Comment, qu'est-ce qui a été fait jusque-là ? Racontez-nous un peu le chemin qui a été parcouru. Non, il faut dire que sous le leadership de Mme la ministre de l'Industrie et du Commerce, depuis quatre ans, il y a forcément une foi qui a organisé tous les ans. C'était au niveau national. Mais depuis 2021, l'initiative s'est retrouvée et a pris un relais au niveau des départements. Pas au niveau de tous les départements, mais cette année, par exemple, l'avancée majeure, c'est que tous les départements ont eu à organiser ou sont en train d'organiser leur foi. Donc voilà les avancées qu'on peut noter. Et nous comptons aller plus loin et intégrer vraiment les communautés à la base, notamment les mairies, pour que le local, le consommant local dont nous parlons aille beaucoup plus à leur niveau. Parce qu'il n'y a pas de développement local sans la consommation et la production de biens locaux. Mais que devient le consommé ou le consommant local après le mois d'octobre ? On a l'impression que dès que la campagne s'achève, la pression retombe quelque peu et tout le monde retombe dans ses travers. Oui, c'est ce que nous voulons essayer d'éviter à partir de cette année. C'est ce que nous voulons essayer d'éviter. Donc déjà, nous avons recensé les forêts. En tout cas, tous ceux qui ont eu à travers avec nous cette année, nous sommes en train de discuter avec nos collègues des autres secteurs pour qu'un accompagnement leur soit fait. Au moins à ceux-là, pour qu'au bout d'un an, on sache vers où on les a amenés. Parce que leurs problèmes sont divins. Il y en a qui ont des problèmes de financement. Il y en a qui ont des problèmes d'emballage, comme je vous l'ai dit. Donc des formations qu'il faut à chaque catégorie suivant leurs problèmes seront organisées et les accompagnements qu'il faut leur seront organisés. Ça fait quand même 4 ans que cette campagne-là est en train d'être organisée, ne serait-ce que dans la zone UMOA. Est-ce que vous sentez qu'en 4 ans, on a fait des bons qualitatifs et quantitatifs ? Je peux vous dire oui. On a fait des bons. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons du consommant local, ça suscite beaucoup d'engouement. C'est vrai que j'ai un message tout particulier à livrer à l'endroit de nos élus. Quand nous avons organisé, par exemple, notre forêt au niveau de l'Atlantique, peut-être qu'il ne voyait pas la chose comme il le fallait. Mais quand ils sont venus, j'ai senti un réel engouement. Par exemple, le maire de Tori, qui par ailleurs est le président de l'association des maires de l'Atlantique et du littoral, a souhaité que l'année prochaine, je délocalise la forêt chez lui. Donc ça veut dire que ça commence à se comprendre. Parce que le développement local, ça ne va pas s'arrêter sur les partenariats décentralisés ou sur la fiscalité. Il faut produire avant d'espérer récupérer de la fiscalité sur la production. Donc je lance vraiment un appel aux responsables de nos communautés pour qu'elles s'intéressent à la chose, pour qu'elles mènent dans la main, nous connaissions encore plus d'avancées. On a reçu sur ce plateau des personnes qui s'investissent au quotidien dans la promotion. Ça va faire le coup, notamment Sandra Hildoso, que vous connaissez certainement très bien, qui organise avec l'appui de la CCI Bénin les jeudis de l'apéro, et qui estime qu'il faut quand même que de façon institutionnelle, il y ait ce qu'on appelle, je vais dire, cette réelle volonté-là, et ce message qu'on adresse aux populations à travers les habitudes au plus haut sommet. Pourquoi pas les membres du gouvernement qui s'habillent en tenue locale lors des séminaires ? Pourquoi on ne fait pas la part belle aux mélocos ? Pourquoi, 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 pourquoi on ne mène pas un certain nombre d'actions vraiment réelles pour inciter les populations qui s'identifient à travers les autorités à divers niveaux pour suivre la cadence ? Je peux vous dire que beaucoup de choses se font, même si on n'a pas tout le temps les projecteurs braqués sur nous. Au niveau de notre ministère, dans le cadre de cette fois, par exemple, il y a une promotrice d'épargne indigo, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, qui a été totalement mise en lumière. On a profité de l'arrivée des délégations au Bénin pour faire le lancement de son espace de vente qui est situé à Ouida. Donc ça a permis à tous les exposants et à toutes les délégations qui sont arrivées de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe au Bénin. Il y a un produit du Bénin qui s'appelle Indigo et vraiment c'était super. La chaîne nationale était très présente, je suis sûre que vous avez eu le temps de le voir. Donc il y a beaucoup d'autres initiatives comme ça qui se font sous le leadership de Mme la ministre et je voulais profiter de ce plateau pour la remercier parce qu'elle fait beaucoup. D'accord, justement, ces différentes améliorations, comment peuvent-elles contribuer à booster l'économie nationale ? Je ne l'ai pas bien suivi. Ces différentes améliorations notées au fil des ans, comment cela peut impacter positivement l'économie nationale ? Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous ne pouvons pas développer une économie, notre économie, sur la base de l'importation. La production locale crée de la valeur ajoutée et c'est la valeur ajoutée qui est la richesse des nations. C'est elle qui se partage entre différents agents économiques. Donc il est important que nous faisions le plein phare sur les productions locales pour que les gens sachent ce qui se passe et qu'ils soient incités à consommer local. Tant qu'ils soient incités à consommer local, ça va être plus d'emplois, plus de richesses et plus de bénéfices à la France. Est-ce que cette campagne du consommant local a réussi à fabriquer des champions, de petits champions qui sont aujourd'hui en train de progresser ? Je m'explique. Au détour de cette campagne, est-ce que vous avez pu révéler une entreprise qui fabrique, je ne sais pas, des galettes ou du liqueur et qui grâce à ce projecteur qui braquait sur la consommation locale au mois d'octobre a réussi à s'estirper du lot et a commencé par faire un chiffre d'affaires assez intéressant ? Il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Il y a par exemple une dame qui fait de la vaisselle locale qui, par le biais de nos foires, a connu, dans les activités, a connu une histoire certaine. Il y a par exemple une autre entreprise qui fait la production du vin d'ananas qui nous a fait son témoignage aussi. Mais nous voulons aller plus loin cette année. À l'issue de cette fois, nous allons sélectionner au moins deux promoteurs sur lesquels nous allons faire un jour. depuis leur processus de production jusqu'à comment ils font la distribution, comment ils font la vente. Et chaque année, nous allons rééditer ça pour permettre au moins de mettre en lumière un ou deux talents. Justement, cette célébration qui ne s'est pas tenue qu'à Cotonou, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment cela s'est fait dans les autres villes ? Oui, je peux vous dire qu'au niveau de tous les chefs de département, en tout cas des paires de département, quelque chose a été fait. Quelque chose a été fait au niveau de... Nous avons Cotonou, Paracour... Cotonou, Paracour, Porte-Nouveau. Bon, au niveau de Porte-Nouveau, ça s'est passé à Mistrité. Ça a pris fin déjà. Cotonou, nous l'avons fait à Calavie, puisque l'édition régionale a déjà eu lieu à Cotonou. Nous avons préféré aller faire dans l'Atlantique. Et je peux vous dire que ça s'est bien passé. Ça a suscité vraiment l'engouement des populations et des promoteurs d'industrie locale. En dehors de ça, il y a le Molo Kufo, qui est en ce moment même en train de faire sa foi à Lokossa, au niveau de la maison des jeunes. Il y a le Zoukolin, qui est aussi en ce moment en train de le faire dans la rue, en face de la buvette Yam. Il y a le Bogu Alibori, dans la zone du marché Zongo. Il y a un espace qui a été amélioré, qui a été fait, qui s'y sont toujours. Et l'Atlantique et l'Otoral a fini. Donc voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure cet entretien ? Pour conclure, je voudrais dire un sincère merci à tous les forêts, à tous les responsables à divers niveaux qui nous ont aidés à l'organisation des différentes foires interdépartementales. Je voudrais lancer un vibrant appel à toute la population. Il ne sert à rien et il ne nous est pas profitable de continuer à consommer les produits qui viennent d'ailleurs. Essayons de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Ça, ce serait la source de notre richesse et le gaz du développement de notre pays. D'accord. Herman, ce sera tout pour moi pour cet entretien. Merci beaucoup, M. Fernando Gomez. Je rappelle que vous êtes le directeur départemental de l'industrie et du commerce atlantique littoral. Ce sera tout pour moi, Herman, pour aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est vrai que vous et moi, on ne fait pas forcément la belle pub ce matin. Vous consommez le calme, mais ce n'est pas grave. Par ici aussi, on sait promouvoir. Ça va faire de nouveaux artisans locaux. Bien souvent, surtout. D'ailleurs, merci beaucoup. Allez, juste après vous, on reçoit Giro Poucouelle. Avec lui, on parle de comment désamorcer une crise en entreprise. Vous savez, il peut arriver qu'on se prenne la tête par moment, qu'on ne soit pas d'accord. Et c'est même ça, d'ailleurs, qui est le plus souvent souhaité, qu'on ne soit pas d'accord. Et comment désamorcer tout ceci ? Notre coach formateur nous donne des astuces pratiques. À tout de suite. Vous le savez mieux que moi, l'entreprise n'est pas le monde des bisounos. Ce n'est pas non plus un monde toujours tempéré. Alors parfois, ça éclate en raison de plusieurs situations, des facteurs qui peuvent être internes ou STN, des situations difficiles à gérer, l'entreprise qui traverse une phase négative, une phase descendante où tout va presque mal, où tout le monde est parfois peut-être sur les nez, où tout le monde, où ça va dans tous les sens. Comment gérer efficacement cette situation quand on est manager, quand on a l'impression qu'on n'est pas en train de ramer dans le courant de la vague et que tout semble nous arriver, tout semble d'ailleurs nous tomber déchu. Giro Poucouelle, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Mais ça va, j'espère que vous vous votez très bien. Ça va très bien. Mais c'est un bonheur de vous retrouver chaque fois par ici pour parler d'aspects pratiques de gestion d'entreprise, cela donne, pourquoi pas, des astuces à nos jeunes entrepreneurs de savoir comment gérer plusieurs situations et pourquoi pas aux entrepreneurs confirmés de revisiter aussi certaines notions. Et donc aujourd'hui, nous parlons de gestion de crise en entreprise. Exactement. Vous savez, vous l'avez dit en introduction, la vie de l'entreprise est parfois parchemée et parchemée de différents obstacles. Et lorsque vous êtes à la tête d'une entreprise, vous devrez psychologiquement et mentalement vous préparer à faire face à certaines situations. On le sait, quand vous avez une entreprise, même si vous êtes le leader, ça peut arriver de connaître de grandes périodes de crise. Quand on regarde dans l'histoire, même des entreprises qui ont atteint un leadership mondial ont traversé pendant quelques années des phases vraiment de crise, comme actuellement comme Professebook, c'est ce qui se passe actuellement, où ils sont en train de licencier vraiment énormément de personnes. Donc ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Donc, dans ce genre de situation, il faut déjà psychologiquement savoir que c'est quelque chose de tout à fait naturel dans le parcours de l'entreprise, à plus forte raison lorsque peut-être on est encore, pourquoi pas, à mes parcours. À mes parcours, c'est-à-dire qu'on a lancé l'entreprise, ça fait déjà quelques années. Et ça peut arriver que cela puisse vraiment se passer beaucoup plus tôt qu'on puisse le penser. Dans ce genre de situation, souvent, il faut le comprendre. Le manager qui fonctionne comme un leader est abandonné par ses équipes. Ça, il faut déjà commencer par l'admettre parce que dans ce genre de situation, souvent, quel est le schéma qui se dessine ? Les équipes sont là, ils voient la tendance et vous êtes sur un marché également concurrentiel. Concurrentiel, pas seulement avec votre entreprise et vos produits, mais concurrentiel également au point de vue, je vais dire, de la force de travail. C'est-à-dire que vos collaborateurs également sont sur un marché et regardent un peu la tendance ailleurs. Et ils veulent également mieux, vous voyez. Et quand la crise s'installe, tout de suite, le premier réflexe, c'est, vous comprenez-les ? Chacun se cherche. Chacun se cherche et vous pouvez tout de suite être, je vais dire, abandonné, abandonné en griffes. C'est-à-dire des personnes peut-être sur qui vous comptez peut-être pour développer le business, peut-être, peut-être, des personnes sur qui vous avez peut-être misé. Des personnes que vous avez peut-être pris le temps de former et qui ont peut-être pris la main en griffes dans le système, vont tout de suite se rechercher de meilleures opportunités et vont chercher à partir. Alors, la première des choses, c'est de considérer cela comme étant une chose tout à fait naturelle. Naturelle ne veut pas dire normale. Et dans ce sens, il ne faut pas en vouloir, il ne faut pas chercher à trouver un bouc émissaire, à commencer par, entre guillemets, avoir du ressentiment pour dire, bon, ça ne va pas, voilà que les gens ne viennent plus. Ça ne va pas, voilà pourquoi est-ce que telle personne depuis peut-être deux jours, trois jours ne vient plus. Ça ne va pas, etc., etc., tellement on voit une lettre de démission ce matin, tellement vous allez gérer des situations comme ça. Et déjà, avec tout ce que vous avez, les stènes que vous gérez, à l'interne également, vous avez des défis. Parfois même, c'est une vague en griffes aussi de rébellion qui se forme ou peut-être des décisions qui ont été prises il y a quelques mois ou qui sont remises en cause à l'interne et ça chuchote partout. Donc, vous devez pouvoir gérer tout cela et savoir quand même que la première des choses qu'il faut garder, c'est son sang-froid. Si vous ne gardez pas votre sang-froid, vous ne commencez pas à paniquer, vous n'allez commencer par prendre de mauvaises décisions. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Et demain, ça ira en papier. Donc, il faut vraiment garder son sang-froid. C'est la première des choses. L'autre chose également qui est importante de faire, c'est de rester positif. Rester positif et de communiquer ce sentiment de positivité à son équipe. Parce que vous avez affaire à différentes personnalités. Vous avez affaire à différentes mentalités. Vous avez affaire à différentes personnes avec différentes visions aussi et tout cela. Il faut rester positif. Positif dans le sens où vous ne devez pas commencer par alarmer les gens. Non, il faut les rassurer. Il faut les faire comprendre que la période de crise est tout à fait normale. Peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé. Peut-être par rapport à quelque chose qui se passe. Par rapport à une conjoncture. Voilà. Rassurer les gens sur le fait que tout est sous contrôle et que ça va aller. Et tant que vous restez positif, tout ira bien. Mais quand vous-même, vous vous restez dans la négativité, vous renforcez le sentiment de démotivation de l'équipe. Et là, vous allez vous retrouver carrément tout seul à bord. Il s'est arrivé des entreprises dans lesquelles une équipe de 12, 15 personnes s'est réduite à deux, à trois et à deux plus tôt. Et finalement, c'est le maladeur seul qui se retrouve au bord. C'est des choses qui arrivent. Donc, restez positif. La deuxième chose, et c'est ça qui est important. Lorsque vous avez une entreprise et que vous n'esturez pas autour de l'équipe des valeurs et que la vision n'est pas partagée, en temps de crise, c'est fatal. Fatal parce que ce qui vous comptez le plus pour passer la période, vous quittez l'entreprise. Et franchement, quand déjà vous avez des défis économiques, vous avez des défis à avoir des opportunités, vous ratez des marchés, il y a des prestations qu'on vous a peut-être confiées qu'à la dernière minute, vous n'avez pas pu peut-être réaliser, que vous avez en goûter des sous et que tout ça se répercute sur l'entreprise. Quand déjà tout ça ne va pas et qu'à l'interne, ceux sur qui vous devez compter pour faire face au challenge, ceux sur qui vous devez compter pour faire face au défi, ces mêmes personnes maintenant décident de partir. Ça porte un coup fatal parfois à l'entreprise. Ce qui fait quoi ? Il faut pouvoir partager et rappeler les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait de nous une entreprise particulière dans ce contexte ou dans cet environnement-là. Partager également avec les collaborateurs la vision. C'est quoi notre vision ? Dans 20 ans, dans 30 ans, où est-ce qu'on se voit ? Est-ce qu'on y croit ? Rafforcer, je vais dire, l'état de conviction. Et là, ce n'est plus carrément le management classique, ça devient carrément du leadership de pouvoir renforcer cette vision-là au sein des collaborateurs et leur rappeler quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on s'est défini comme valeur. Et ne plus seulement penser à, non, c'est moi qui ai créé l'entreprise, c'est ma valeur, c'est ma vision. Non, 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 c'est notre vision à nous tous. Parce que, je vous ai fait comprendre cela, vous avez adhéré. Alors, je vous rappelle que nous avons une telle vision et si nous nous comportons autrement, la vision ne sera pas réalisée. L'autre chose également, il faut faire tout pour changer son style de management. On ne peut pas manager une équipe, une entreprise avec les outils classiques quand on est en crise. Non, ça ne marche pas. Parce que les gens ne commencent pas à être émotifs, ne commencent pas à paniquer, réfléchissent autrement et tout. Et si dans ce contexte, vous voulez jouer le manager tout puissant, vous voulez que les choses se passent, je ne sais pas, dans les règles de l'art, vous voyez quelqu'un venir peut-être avec une heure de retard, vous commencez à dire, il n'y a pas le fait de remontance. Ça fait peut-être deux mois qu'il n'a pas pris son salaire, il tient le coup. Vous voyez, vous le voyez peut-être rentrer un peu plus tôt, c'est déjà des problèmes. Quand vous faites ce genre de choses, là, vraiment l'équipe voit qu'il n'y a plus du tout, je dirais, cet esprit-là, c'est-à-dire qui soudre les gens, il n'est plus disponible. Il ne faut pas choisir de réfléchir tout seul dans son coin, non. Il faut réaliser souvent des petits comités dans lesquels vous réfléchissez ensemble. Vous permettez à chacun de venir soumettre ses idées, de venir vraiment, et vous allez vraiment être, je vais dire, dépassé de par la manière dont les gens peuvent vraiment innover, réfléchir, lorsque ils sont vraiment, je vais dire, on les emmène dans la situation et on essaye de les impliquer dans ce qui se passe. Lorsqu'ils sont associés. Voilà, lorsqu'ils sont impliqués, lorsqu'ils sont associés, ils sont beaucoup plus ouverts à partager leurs idées. Vous allez voir des gens qui vont vous dire, on aurait pu faire ci ou venir, on va faire ceci, voilà ce qu'on propose, etc., etc. Vous allez voir vraiment que vous vous sentez vraiment soutenir, que vous n'êtes plus tout seul à faire face à la situation. Vous voyez, donc le management participatif, c'est déterminant. Autre chose également, il faut chercher à être à l'écoute. Il faut chercher à l'écoute, il faut faire preuve d'empathie, il faut être compatissant, il faut vraiment faire comprendre aux gens que vous comprenez leur peine. Parce que l'état d'esprit d'un entrepreneur qui en griffe, sacrifie tout, se fout de tout parce que l'objectif, c'est ce qu'il veut atteindre, le collaborateur qui est un cadre d'entreprise ou qui est peut-être un salarié n'est pas forcément dans ce même schéma. Vous voyez, l'entrepreneur peut être formé mentalement, psychologiquement, a peut-être vu, pourquoi pas, même si moi, un an, sans revenu, est resté mentalement encore positif. Mais le salarié, le collaborateur, n'est pas venu dans ce schéma-là. Parfois, vous allez entendre même des gens qui disent, dans le couloir, ce n'est pas l'entreprise de ma famille, je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Et comme psychologiquement, le collaborateur est déstabilisé, alors ça part dans tous les sens. Donc, il est important de pouvoir faire preuve d'empathie. L'autre chose également, il faut faire tout pour rechouder les liens entre le personnel. Pourquoi ? Parce que ça peut arriver aussi, c'est déjà arrivé, que dans l'équipe, que ça peut être, à cause des liens, qu'il lit deux ou trois collaborateurs, que certains ne sont pas partis ou ne partent pas. Tout simplement parce qu'il voit que les autres qui étaient là, ou qui sont là, ils croient, et ça les impacte aussi positivement. Et je dis, bon, si un tel, peut-être qu'il y a une situation, un grief, peut-être pire que la mienne, croit qu'on va s'en sortir, c'est que certainement, il doit y avoir quelque chose là. Et ça fait que l'esprit d'équipe est à renforcer, les gens ont envie de rester ensemble, de rester soudés, pour traverser également cette phase. Et l'autre chose également qui va vraiment aider, en temps de crise, c'est d'instaurer dans ce climat-là, je veux dire, l'esprit d'entrepreneuriat. On avait déjà abordé cet aspect-là, c'est de permettre à chacun de fonctionner comme si c'était un entrepreneur dans l'entreprise, avec la possibilité et la liberté d'innover, de développer des projets, de concevoir une nouvelle manière ou une nouvelle façon de faire. – Une nouvelle approche. – Voilà, une nouvelle approche. Pourquoi pas aller lui-même sur le marché et de trouver des opportunités également pour l'entreprise, plutôt que de rester dans sa posture standard. Quelqu'un est comptable, vous le voyez, être en train de prendre des rendez-vous, peut-être pour aller rencontrer tel ministère, pour aller rencontrer telle entreprise, pour aller rencontrer tel groupement, afin de pouvoir décrocher des opportunités économiques pour l'entreprise. À quant temps, ce n'est pas quelque chose qu'il fait, parce que ce n'est pas dans sa fiche de poste, vous voyez. Donc, pouvoir permettre à chacun d'innover et de prendre vraiment de sa position là où il est, qu'il puisse vraiment prendre les choses à bras du corps et qu'il puisse vraiment fonctionner comme un entrepreneur dans la situation. Alors, c'est un ensemble d'astuces qui permettent à ce que, lorsque les choses vont vraiment mal, qu'on puisse vraiment faire en sorte, comme on l'a dit, de souder les liens et de pouvoir amortir vraiment les chocs en matière de gestion de ces équipes. Parce que se gérer soi-même, c'est relativement facile, mais lorsqu'il s'agit maintenant de gérer dans cette situation plusieurs humains, plusieurs personnalités, là, sincèrement, ça devient un challenge quand on n'est pas vraiment préparé. Certainement. Allez, on va finir avec cette dernière question. Lorsque vous êtes en crise, que vous faites tout, que ça ne marche pas, vous laissez les gens partir. Vous en laissez quoi ? Vous laissez les gens partir. Vous laissez les gens partir. Est-ce qu'il faut retenir un collaborateur qui a envie de partir en période de crise ? Je ne vais pas dire, bon, je vais rentrer dans le sens, essayer de retenir dans le sens de lui faire comprendre, de lui faire partager la vision et tout, et tout, essayer de lui faire expliquer. Si vous voyez vraiment que la personne ne peut pas tenir, la personne n'est… Parce que le temps d'adaptation n'est pas le même en fonction des personnalités. Quelqu'un peut facilement s'adapter et peut-être parce que psychologiquement, mentalement, il y était préparé ou peut-être de ne pas son poste aussi, ça dépend. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Ça peut arriver que dans l'équipe, bien sûr, que tout le monde n'accepte forcément pas cette manière de faire. Et pour ne pas citer certaines références religieuses, il y a eu des grands leaders religieux qui se sont fait abandonner par l'espoir à leurs disciples quand c'était venue la période de crise, dans leur niveau aussi. Quand c'est chaud, alors les disciples quittent. Donc, c'est des choses qu'il faut tout à fait comprendre et ne pas chercher forcément à retenir les gens. Mais rester à du bon terme avec eux. Et pourquoi pas, quand ça passe, pourquoi pas de revenir ? C'est des… Ah oui ? Ah oui ? Non, mais c'est hors de question. C'est du leadership. Non, mais c'est hors de question, mon cher Géraud. Je travaille sur une crise, vous me quittez, je redresse la pente et je vous rappelle. Oui, c'est pas normal. Vous n'êtes qu'un jouisseur, franchement. Andala peut-être mûri, vous ne savez pas. Écoutez, ça veut dire qu'il ne partage pas forcément… La vision avec vous. Qu'il n'est pas résilient, que ce n'est pas un personnel résilient. Moi, dans mon entreprise, je veux des gens résilients, je veux des gens pour le meilleur et pour le pire. Je ne veux pas des gens pour le meilleur et contre le pire. C'est comme un contrat de mariage. Je ne comprends pas, faites-moi. Vous savez, quand on parle de management, c'est… On voit tout et parfois, on est obligé de… Si la personne est compétente, j'ai eu un exemple, elle est très compétente et elle connaît le système et sait comment les choses marchent. Mais c'est quelqu'un de… En griffes, de carré. Carré, ça veut dire, bon, j'aime que les choses se passent d'une certaine manière. Quand je viens à l'entreprise, les choses ne se passent pas de cette manière. Je préfère d'abord aller voir ailleurs. Mais quand vous traversez toute cette phase-là, que vous voyez vraiment que grâce à la personne, le système, c'est-à-dire quand tout en griffe, lorsque les outils et les moyens sont là et s'est produit du résultat, je pense qu'il est beaucoup plus stratégique de faire recours à lui plutôt que de vouloir en griffe encore reformer quelqu'un, le reformater et l'emmener encore à voir les choses de la même manière que vous par rapport au développement de l'entreprise. Donc, c'est des choix, c'est relatif, mais c'est des choix, pourquoi pas, qu'on peut effectuer. Et ça, c'est de faire l'entreprise que des choses comme ça se passent. Je pense que c'est difficile. En tout cas, ça, c'est difficile. Merci quand même, Jérôme, d'être passé sur 5 sur 7 Matins, nous entretenir sur cette thématique, la gestion des crises en entreprise. Lorsque vous traversez une mauvaise passe, lorsque vous avez l'impression que tout vous tombe déçu, comment gérer efficacement cela et garder la tête haute. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement par ici sur 5 sur 7 Matins. Il est 7h par Toto Bénin. 6h en temps universel. On s'arrête à présent pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale, le bulletin d'information de Jennifer cette nuit. 5 sur 7 Matins, le journal. Bonjour, Jennifer. Bonjour. Bonjour à nouveau. Bonjour, Herman. Bonjour à nouveau, chers téléspectateurs. Et bienvenue à ce bulletin d'information. Nous démarrons, Herman. Par cette actualité, il se développe au Bénin depuis quelques années une approche communale des marchés agricoles. C'est une stratégie de développement des marchés agricoles locaux avec un fort accent sur la croissance des revenus de producteurs. ACMA, le programme est dédié à sa troisième phase. Suivons le point avec Piretta Danyossi et Kadnel Kakou. Cette nouvelle phase du programme approche communale pour le marché agricole ACMA 3 a pour objectif d'instaurer un changement systémique visant à accroître les revenus et la création d'emplois. Le programme est en phase avec la politique du développement agricole du gouvernement et est soutenu par l'émergence du secteur privé agricole et agroalimentaire. La télé vise à partager la vision et les objectifs du programme avec ces acteurs-là et parvenir à avoir une meilleure compréhension du rôle attendu de ces acteurs dans le cadre de la mise en œuvre du programme et partager avec les acteurs les défis et les enjeux liés à la pérennisation des infrastructures que le programme avait déjà réalisées dans le département des collines au cours de la deuxième phase. Cet atelier nous permettra de mieux cerner ce que le partenaire attend de chacune des communes du département des collines et ensuite d'échanger sur ce que nous devons mieux faire pour que ce qui a été réalisé au cours de la phase 2 puisse être mieux géré, mieux entretenu et mieux profité aux différents acteurs, c'est-à-dire aussi bien les PUA, les pôles d'entreprise agricole que les différents communes bénéficiaires du programme. En fait c'est un projet qui est là pour faciliter un changement du point de vue de l'accroissement des ressources, des revenus au profit des différents acteurs qui interviennent dans le secteur agricole. Cette phase 3 s'intéresse plus aux filières maïs, manioc, chunja, le massage, le levage, la volaille et des petits ruminants. Financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin à hauteur de 14 milliards de francs CFA, le programme ACMA 3 a une durée de 5 ans. Il intervient dans le département des collines de la Donga et du Borgou et est mis en oeuvre par un consortium dirigé par IFDC en collaboration avec KER Bénin Togo et l'Institut Royal des Tropiques. Consommant local, la campagne dédiée prend ses marques dans le Monocoufaux. C'est la commune de Locossa qui abrite pour 5 jours ce marché spécial des produits 100% made in Monocoufaux. Se loger, se nourrir, se vertir, c'est autour de ces créneaux que se tient cette foire des labels locaux. À ce rendez-vous, Evariste Zomaru Samira Tchabimane. Mois d'octobre, mois du consommer local, une recommandation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dont la mise en oeuvre ne rencontre aucune difficulté au Bénin. On découvre à cette foire de Locossa une multitude de produits made in Bénin qui prouvent la diversité et la richesse du savoir-faire béninois dans le Monocoufaux. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers le gouvernement pour sa vision et sa détermination à promouvoir la consommation des produits locaux. Grâce à ces efforts, nous avons l'opportunité de hisser le Bénin au rang de pays de grande consommation des produits locaux. Vous convenez avec moi que le rôle des produits dans la satisfaction des besoins essentiels de la population n'est plus à démontrer. Cette édition va mettre en lumière les produits fabriqués dans la région Monocoufaux qui contribuent à l'autosuffisance alimentaire et au développement économique de la région. Cette première édition de la foire interdépartementale de Locossa poursuit un double objectif. Encourager l'adoption des biens et services Médin-Bénin dans nos habitudes de consommation et pour restreindre Médin-Mono et Koufaux. Deuxièmement, stimuler les opérateurs économiques à investir davantage dans la production locale. La foire du consommé local qui va durer cinq jours à Locossa constitue un espace privilégié pour donner de la visibilité à nos talents, à nos génies à travers la promotion de la production locale. Consommé local, c'est l'assurance d'une économie nationale solide et prospère. Vers la restauration des mangroves au Bénin, les efforts pour la protection et le développement de ces précieux écosystèmes se concrétisent et ceci dans une démarche participative avec les communautés locales riveraines. Un projet dédié vient d'être lancé. Jules Akwaïkou, Amandine Agnamboussou. Elles fournissent des services écosystémiques essentiels. Les mangroves constituent un capital carbone et un atout majeur pour lutter contre les changements climatiques. Malgré les multiples efforts, les écosystèmes de mangroves ont considérablement diminué ces dernières années. Il est donc urgent de les préserver. Le présent projet ambitionne donc non seulement de prendre à bras le corps la question, mais de développer pour les années à venir une expertise adaptée au contexte béninois. Le projet mangroves est un projet à fort impact écologique et socio-économique. Le projet envisage de produire un impact positif sur la dynamique de peuplement des mangroves et la sécurité alimentaire des minages des zones ciblées. Le présent projet qui est en parfaite cohérence avec les priorités du gouvernement exprimé dans le PAG 2021-2026 et arrimé au plan stratégique de l'AFA 2022-2031 aura pour objectif d'élever ces obstacles afin d'accroître la résilience climatique des moyens de subsistance des communautés dans le paysage des mangroves et de soutenir la conservation de la biodiversité en travaillant en étroite collaboration avec les investissements actuels et en s'appuyant sur eux, notamment le programme de gestion des zones côtières d'Afrique de l'Ouest. Déjà en 2017, on peut citer que la FAO nous a accompagnés à élaborer la stratégie nationale de gestion durable des écosystèmes de mangroves au Bénin avec un plan d'action 2018-2023. C'est de cette stratégie qu'est né ce projet du gouvernement d'une durée de 5 ans et avec un financement du FEM. Le projet mangrove, ce sont 9 communes impactées, 50% de femmes prises en compte et 50 000 hectares de paysages de mangroves restaurés. Ils seront le porte-drapeau artisanal du Bénin à l'international. 10 artisans, lauréats du Salon national de l'artisanat du Bénin ont été sélectionnés par leur chambre de métier à cet effet. Première destination, le prochain marché international de l'artisanat au Togo, bientôt 2023. Les ambassadeurs de l'artisanat béninois ont reçu leur mandat officiel sous les yeux de nos reporters Ulvaüs Balogoun et Ernest Tétégou. C'est l'aboutissement d'un processus enclenché depuis la fin du Salon national de l'artisanat du Bénin 2023. 10 des exposants sont sélectionnés pour leur talent et leur savoir-faire. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez participé activement au Salon national de l'artisanat du Bénin, le SNAB, et vous en êtes les lauréates et les lauréats, puisque vous avez été sélectionnés par un jury comme étant parmi les exposants les plus innovants, les plus actifs et les plus attrayants pour l'ensemble du grand public qui est venu découvrir ou redécouvrir l'artisanat du Bénin. Ils sont désormais mandatés pour représenter le Bénin à la plus grande fête artisanale du Togo, le Miyato 2023. C'est grâce à votre talent que vous avez été retenus. Donc, arriver là-bas, montrer à nos chers collègues du Togo ce que nous savions faire au Bénin. La CMA Bénin compte sur vous. Une mission des hommes et des moyens, la Chambre des métiers de l'artisanat y a veillé à travers un accompagnement spécial et ses kits constitués de t-shirts et d'accessoires d'exposants. Nous vous promettons de hisser plus haut dans les firmaments, le flambeau de notre chère nation, et ceci pour le bonheur de tout le peuple béninois. L'engagement est ainsi pris pour faire briller le trapeau béninois à Lomé, au Togo. Le handicap n'est pas une fatalité. Giovanni, jeune entrepreneur du numérique, s'est construit une vie professionnelle malgré et avec un handicap moteur survenu par accident. Mais ce n'est pas sans mal des obstacles tant fonctionnels que sociologiques. La brève rencontre avec Giovanni montre que c'est possible de surmonter le handicap, mais aussi de relancer la nécessaire poursuite des efforts officiels utiles à l'intégration des personnes vivant avec un handicap. Christelle Tongodo, Ernest Tétégou. Giovanni, handicapé moteur, est un entrepreneur numérique. Le jeune homme, la trentaine environ, est devenu depuis six ans une personne à mobilité réduite à cause d'un cancer de la colonne vertébrale. Il s'âme de courage au quotidien pour surmonter son handicap. J'ai été interné pendant un moment au CNHO, en médecine de réadaptation physique, où j'ai reçu des sons. J'ai réussi à pouvoir me débrouiller au quotidien dans mes tâches. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. S'adapter à sa nouvelle vie n'a pas toujours été facile pour Giovanni et ses proches. Parce que des fois, tu veux te rendre à des lieux où l'accès est quasiment impossible. Je dois d'abord envoyer quelqu'un voir si je pourrais avoir accès d'abord avant de faire le programme. À part le cadre familial, quand tu sors, les gens te regardent. Tu ne te sens pas malade, mais à voir les gens te regarder avec la manière dont ils te regardent, c'est là que je me dis, ah donc, ils me voient comment. Aujourd'hui, ce jeune homme a tourné le dos à tous ses préjugés. Ceci grâce à l'appui de certains spécialistes de la santé. Quand on s'est retrouvé handicapé moteur, il y a plusieurs niveaux et plusieurs degrés. Ça part déjà du diagnostic. Si le diagnostic est d'un pronostic fonctionnel trop sévère, l'objectif sera de pouvoir permettre à la personne d'aller dans ses activités. Par exemple, s'il est paraplégique, c'est-à-dire que les deux membres inférieurs ne peuvent plus du tout fonctionner, ce qu'il faut amener à ce patient ou à cette patiente, c'est de le mettre dans un fauteuil roulant, lui apprendre à pouvoir utiliser ce fauteuil roulant et de continuer à faire ses activités parce que sur le plan intellectuel, il est calé, rien n'a bougé. Cependant, il se pose d'autres problématiques en termes d'utilisation du fauteuil roulant. Il s'agit des problèmes par rapport au siège prolongé, par exemple, des problèmes urinaires, des problèmes de spasité. Il y a beaucoup de paramètres pour lesquels on doit les suivre, on doit les revoir, on doit les prendre en charge. C'est tout ensemble qui va favoriser l'intégration de la personne dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Les sciences de kinésithérapie, ça a quand même un coût. Or, le handicap rime avec la pauvreté. Il est quasiment impossible à une personne handicapée de faire face au cours de la rééducation tout le temps. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous formons des gens de la communauté à qui nous donnons les gestes de base de la kinésithérapie pour pouvoir amener les personnes, les enfants d'abord, qui n'arrivent pas à s'asseoir, d'autres qui n'arrivent pas à garder leur cou, d'autres qui n'arrivent pas à se tenir debout, d'autres qui n'arrivent pas à marcher, ainsi de suite. Tout ce qui est mobilité, tout ce qui est mouvement, ça c'est notre responsabilité donc d'assurer cela au niveau des couches les plus vulnérables au travers de la stratégie de réadaptation à base en communauté. En dehors de ces mesures, il y a la publication des tests sur les droits des personnes handicapées qui vient réparer plusieurs inégalités. Les mesures d'accompagnement qui seront indiquées pour tout le monde auront des spécificités en ce qui concerne ces personnes que vous êtes là. Donc on ne va plus confondre ceux que la société a abandonné parce qu'ils sont un peu différents des autres, les abandonner et puis après les soumettre aux mêmes conditions que tout le monde. Ce n'est pas normal. Je remercie aussi le gouvernement pour tout ce qu'il fait par rapport aux personnes en situation de handicap. Actuellement, les trucs sont en train de s'améliorer. Je les demande de faire encore un peu plus pour nous. Plus personne ne sera délaissé parce qu'il est porteur d'un handicap, une promesse du chef de l'État, Patrice Talon, en décembre 2022, devenue une réalité. Pas de qualité de soins sans équipements adaptés et performants, sans équipements médicaux adaptés et performants. Au-delà également, sans un personnel compétent, défi employé par le réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'Océan Indien et des Caraïbes. À ce titre, le Réchaoc organise au Palais des congrès du 23 au 26 octobre 2023, une série de formations sur la qualité et l'entretien des équipements médicaux avec le soutien financier du ministère de la Santé et l'appui technique de l'OMS. Les enjeux avec Gloria Ony et Bruno Rotecbo. Le manque de stratégies adéquates pour la gestion des équipements biomédicaux dans les établissements de santé peut impacter la qualité des soins offerts. Les équipements biomédicaux et au sens plus large, les technologies de santé sont essentiels pour atteindre les objectifs stratégiques du triple milliard fixés dans le 13e programme général de travail de l'OMS 2019-2025. Ce colloque s'inscrit dans la volonté de la France de répondre aux grands défis de la santé mondiale que sont l'accès équitable aux services de santé et la prévention. La formation et les compétences du personnel médical sont prioritaires. Un personnel formé, dynamique et capable de bien manipuler les équipements biomédicaux. Repositionne le Rézawoc dans son rôle avant-gardiste de porteur de solutions innovantes et solidaires. Depuis 2003, le fruit de vos réflexions a fait ressortir que la qualité des soins et services qui est légitimement de plus en plus exigés par les malades requièrent la disponibilité d'un équipement de qualité et que cette disponibilité permanente est conditionnée par des acquisitions de qualité mais aussi et surtout la maintenance efficace qui s'ensuit. Selon les statistiques, dans la région africaine de l'OMS, la mise en œuvre des dispositifs médicaux a connu une progression passant de 32% à 51% en 2021. Penchons-nous à présent sur cette assise qui réunit les gestionnaires de ressources humaines. Ils sont importants dans la gestion des carrières des agents publics mais leur métier devra subir les exigences de la modernisation digitale. Le retard dans le traitement des dossiers est l'un des enjeux. On voit cela avec Arnaud Hadadja et Brice Chiboso. Ce sont ces personnes qui sanctionnent de façon positive ou punitive les agents des ministères et autres institutions de l'État. La situation est caractérisée par diverses insuffisances. L'absence d'une gestion prévisionnelle effective des ressources humaines La lenteur dans la production et la gestion des actes de carrière des agents de l'État L'inefficacité des mécanismes d'évaluation, de sanctions et de promotion des agents On les appelle gestionnaires des ressources humaines Ce sont eux qui s'occupent de la carrière des agents Pendant deux jours, ils vont réfléchir sur plusieurs préoccupations Quatre thèmes sont à développer Le premier qui est en cours d'ailleurs actuellement concerne la nouvelle procédure de gestion des sanctions disciplinaires dans l'administration Aujourd'hui, la discipline se gère de façon dématérialisée Il y a une plateforme qui est dédiée à cela Donc les agents de l'État dédiés à la gestion de la carrière des agents de l'État ne seront plus amenés à utiliser du papier à l'occasion de la gestion des sanctions disciplinaires mais plutôt monter sur la plateforme et gérer de façon dématérialisée et réaliser toute la procédure en matière disciplinaire Ensuite, il y a un autre thème concernant la procédure requise pour la mise en disponibilité et la réintégration de l'agent mis en disponibilité à la fin de la période de disponibilité Cette session se tient dans un contexte où les pouvoirs publics sont aujourd'hui préoccupés par l'amélioration de la qualité des services aux usagers clients dans les administrations de nos ministères et institutions de l'État Leadership jeune au service de la communauté Il en est question à la 34e Convention nationale de la Jeune Chambre internationale assise tenue à Ouida avec un agenda riche sur les questions du leadership des jeunes Bruno Soali Grande mobilisation des membres de la Jeune Chambre internationale à Ouida à l'occasion de la 34e Convention nationale Au lancement de ce stratégique rendez-vous annuel c'est la jeunesse qui a été remise au devant de la scène par le président sortant Ce thème est un message fort qui nous invite à puiser des ressources au tréfonds de notre être pour les mettre au profit de notre communauté Placé sous le thème « Jeune leader, découvre ta raison d'être pour mieux impacter la nation » Nous nous engageons à travailler et à rendre cette Convention nationale la plus mémorable possible Thème évocateur pour orienter les débats de cette 34e rencontre nationale qui se veut décisive dans la vie de l'organisation Cette Convention n'est pas simplement un événement d'outils mais un mouvement décisif qui demande réflexion, action et unité La jeunesse, faire le lance de notre pays La jeunesse qui est demain pour nous La jeunesse qui est vigueur La jeunesse qui est l'avenir La jeunesse qui est l'espoir de notre pays et l'espoir du continent Les travaux de cette 34e Convention nationale de la Jeune Chambre internationale Bénin vont englober plusieurs activités avec en ligne de mire l'organisation de l'Assemblée générale élective qui mettra en place un bureau et un nouveau président C'est tout pour ce bulletin d'informations Merci de nous avoir suivis Merci et bien à vous Jennifer, on se retrouve très prochainement par ici Très prochainement Absolument Allez, juste après vous, on va suivre dans les prochaines minutes le forum de discussion S'apportir jeunesse et emploi impact des formations professionnelles Mais avant, on vous présente des champions et oui, ils sont champions de génie en aide de l'OADA ils étaient du côté de Kinshasa où ils ont affronté d'autres pays sur les règles de droit communautaire et ils reviennent au pays avec, on va dire, la première place la médaille d'or, comme on le dit on va vous les présenter tout à l'heure Mais avant, un tour à la régie pour une petite pause en Végin juste après pour en parler 5 sur 7 matin, on retour en plateau pour évoquer par les champions qui ont porté ici, j'allais même dire l'étendard du Bénin du côté de la République démocratique du Congo eux, ils sont champions champions de génie en aide du concours de l'OADA c'était la 14ème édition et pour l'évoquer, je reçois pour vous, vous avez le plaisir de recevoir ces champions, ces génies bien sûr conduits par Jairus Agassadou bonjour et bienvenue Bonjour Eman, merci beaucoup de nous recevoir ce matin c'est un véritable plaisir d'être là Mais écoutez, le plaisir, il est partagé et vous êtes avec Silas Jean-Étienne Moubati bonjour Bonjour M. Eman Vous étiez de l'expédition congolaise Bien sûr Vous faisiez partie de l'équipe Bien sûr On va évoquer ça tout à l'heure Et Stéphane Eguet Bonjour M. Eman Bonjour et bienvenue Merci beaucoup M. Eman Comment allez-vous ? Très bien C'est un plaisir de vous recevoir ce 5 sur 7 matin Le plaisir est partagé Alors Jairus, de quoi retourne le concours Génien Neb de l'OADA ? Alors d'abord il faudrait préciser peut-être le contexte On se retrouve dans un espace qui réglemente un peu en quelque sorte le droit des affaires en Afrique où il y a 17 états et de façon annuelle il y a une compétition internationale qui s'organise pour évaluer le niveau des étudiants au niveau de 16 états membres et donc c'est ça qui est appelé le concours international Génien Neb de l'OADA et le Bénin était à Kinshasa à sa 4e participation on a pris le train en marche et donc chaque année la compétition se tient dans un pays membre de l'organisation et donc cette année on s'est retrouvé à Kinshasa avec Stéphane, avec Silas et également avec SOS la première participation était en 2019 à Lomé on a fini 7e la deuxième participation en 2021 à N'Djaména au Tchac troisième la troisième participation également aussi on a réédité la même chose on a fini encore 3e et ça c'était du côté de Yaoundé et donc cette année on a mis le paquet pour que le Bénin redore encore son blason Kati et Latins d'Afrique etc. et tout et donc on est parti à Kinshasa déterminé ce qui a conduit à la victoire du Bénin donc le droit OADA le droit des affaires qui s'enseigne à l'université qui fait partie de l'une des matières principales qu'on enseigne et donc on fait les 6 avec les étudiants chaque année au début ils sont toujours à peu près 200 dans tout le Bénin qu'on se les sort qu'on évalue qu'on entraîne et voilà et en fin de compte on prend 3 pour aller représenter le Bénin et donc c'est dans ce contexte on est parti à Kinshasa le 7 à table de Nye et on s'est retrouvé dans une poule où il y avait la Côte d'Ivoire le Congo où on a fini premier de la poule ensuite on a rencontré les Bukinabés en demi-finale on a remporté également aussi la manche finale et finalement on s'est retrouvé en finale et on était opposé au Mali qui est l'équipe championne d'ailleurs en titre ça a été un match assez intense des plaidoiries de haut niveau devant le vice-président de la CCJA ça vous dit la qualité également aussi l'intensité de ce que cela a été à Kinshasa c'était un truc extraordinaire et ma foi les enfants m'ont fait plaisir ils ont fait également aussi plaisir au Bénin et puis voilà je pense qu'on a l'obligation de révéler le Bénin dans toutes les disciplines nécessaires en croix qu'on perd beaucoup au foot je sais que vous êtes amateur de foot bon nous on a essayé quand même de faire plaisir au Bénin en remportant également aussi cette compétition et on est très satisfait le gars des sous les a reçus même à Kinshasa puisqu'il était avancé de passage et bon voilà c'est un peu dans ce contexte que ça s'est passé à Kinshasa et on vous remercie encore de nous recevoir sur votre plateau ben écoutez c'est pour nous un devoir de mettre en lumière ces champions ces champions qui portent l'étendard du Bénin que ce soit dans toutes les disciplines notre devoir notre obligation est de faire voir aux téléspectateurs toutes ces personnes qui font la fierté du Bénin et parmi elles justement vous étiez du côté de Kinshasa racontez-nous comment ça s'est passé là-bas alors déjà il y a une phase ici qui consiste à l'appréciation comme monsieur Jaros l'a si bien dit Kinshasa disons que c'était un peu une pression pression d'autant plus que le Bénin n'avait jamais gagné la compétition en cas de participation et donc on portait cette pression là en nous et quand on allait on n'avait même pas à parler et on n'avait même pas à parler avec les autres participants au concours et donc première journée on avait fait les tirages au sol le Bénin s'est retrouvé avec la Côte d'Ivoire le Congo comme l'a dit et bon ma foi le Congo qui jouait à domicile bon le Congo Brazzaville d'accord l'autre Congo d'accord la Côte d'Ivoire m'a fait qu'il nous a un peu mis les bâtons dans les roues sinon ça allait jusque là ensuite le Burkina et la finale c'était vraiment palpitante parce que le Mali monsieur Jaros ne l'a pas dit elle est champion son temps d'accord avec gagné l'année passée donc on s'était dit qu'on allait tout faire que c'était le match de notre vie et bon la phrase pour traduire ça c'était quoi que la nation pesait bien sûr voilà donc on a tout fait on a gagné c'était une fierté pour nous une vraie fierté et je la porte toujours en moi très bien alors monsieur Eguet c'est bien cela comment est-ce que vous avez pu gérer la pression la pression d'un résultat positif merci beaucoup monsieur le journaliste la pression de toutes les façons nous savons que quand vous participez à un challenge de ce genre il y a toujours cette petite peur qui vous habite mais déjà comme il y a eu les préparatifs il faut dire qu'on s'est préparé en conséquence on a beaucoup travaillé au pays avant de partir ce qui faisait que au delà de la pression qui de toutes les façons devait exister on avait cependant cette assurance que nous avons l'essentiel nous sommes partis pour gagner donc on avait ce mental de vainqueur avant de partir ce qui faisait que certes pression mais quelque part il y a cette conviction très ferme que nous sommes partis pour revenir avec le trophée donc la gestion du stress on a considéré que c'était de l'ordre du normal et puis on a fait avec et puis comment est-ce qu'on s'est guéri pour ce genre de compétition on bûche tout ce qui est tout ce qui est bouquin tout ce qui est document tout ce qui est co tout ce qui est raconté non tout non le droit d'abord c'est suffisamment de la méthode c'est vrai on a appris au thème comme mon camarade l'a décrit tout à l'heure il y a une phase à l'interne d'accord une longue et exigeante phase nationale qui a permis de choisir définitivement les trois personnes qui doivent représenter le Pénin alors pour parvenir à la finale de cette phase nécessairement vous avez beaucoup lu nécessairement vous vous êtes exercé suffisamment à la plaidoirie alors une fois qu'on a constitué l'équipe les trois membres de l'équipe il y a eu beaucoup de personnes des professionnels chevronnés des avocats des magistrats et même des universitaires qui nous ont accompagné forcément il y a eu des exercices de plaidoirie et on vous dit écoutez on ne plaide pas de cette façon quand vous le faites ainsi ce n'est pas convaincant vous pouvez mettre un peu de voilà donc on a eu cet accompagnement avec des professionnels je veux par exemple dire un merci à maître Olga Anacidé à maître Marc Zizidoroué et beaucoup d'autres le président Romuald Benou et autres qui nous ont accompagné dans ce processus alors quand vous travaillez d'abord sur la manière de plaider maintenant il y a aussi les actes uniformes parce qu'il ne s'agit pas uniquement de plaider il s'agit de composer également là les aînés qui on vous l'a dit nous ont précédé et qui ont tiré les leçons de leurs faiblesses nous ont fait profiter des expériences qui ont été les leurs donc nous on s'est servi de leurs faiblesses je veux par exemple nommer Audrey Kogondekon Taïo Onio Kiton qui nous ont permis quand même de suffisamment réviser les 10 actes uniformes de l'OADA et donc à l'arrivée on était parti avec l'essentiel des actes uniformes dans la tête avec une capacité de persuasion de convaincre on va dire et à l'arrivée le job a été fait vous êtes étudiant à l'université d'Abu Mekalavi ? oui je suis en master 2 à la chaise UNESCO des droits de la personne et de la démocratie de l'université d'Abu Mekalavi d'accord et vous ? titulé d'une licence en droit privé à la faculté de droit de l'université d'Abu Mekalavi d'accord et on va suivre cette vidéo qui marque on va dire la proclamation des résultats j'ai envie de vous revoir à nouveau de vous voir en télé de vous voir en télé comme on dit d'accord allez on va voir tout ça fait vide alors après avoir vous pouvez aller monsieur Rézard c'est ça pour le micro on va voir on va voir on va voir on va voir c'est ça on va voir c'est ça je me sens que je me sens que tout le monde c'est bien oui la poudre pour claques comme vainqueur et l'épreuve de génie envers le texte national du Haddad avec 346,86 points la monte de 346,86 et le second collectif a obtenu l'ordre du deuxième a obtenu 325,2 points et en raison d'avoir délibéré suivant les règlements des procédures et proclamé comme vainqueur du 14e concours international des génie envers le 3 à Wada l'élie de la république du Bélin applaudissements Merci. Donc, la sentence, on va l'appeler ainsi, sinon on va donner le verdict. Le jury est composé de qui ? Alors là, pour la circonstance, on a le vice-président de la CCJA, qui est un peu la cour de cassation au-dessus des 17 États, membres de l'OADA. On a deux avocats, Jérémy Wambo, qui a écrit beaucoup également aussi. On a des enseignants également aussi dans ce jury. Donc, c'est juste pour vous dire à quel niveau la compétition est prise au sérieux. Et également aussi ce qui est fait tout autour pour que la qualité y soit. Donc, c'était un peu ça, les membres de jury de cette finale. D'accord. Alors, au-delà du caractère ludique, au-delà de l'aspect ludique de la compétition, il y a forcément derrière tout un aspect didactique. Ah, bien sûr. Il faut le dire parce que c'est vraiment important. L'objectif, c'est que ces étudiants d'aujourd'hui représentent la relève du demain. Et pour ça, il faudrait qu'on ait de la qualité, des gens assez prêts pour pouvoir reprendre le flambeau plus tard. Et donc, bien évidemment, on s'est assorti également aussi de beaucoup de prix, notamment d'ouvrages, etc. Et tout. Donc, c'est tout un paquet. C'est un ensemble de choses qu'on a agencées pour que ce soit véritablement à la hauteur des attentes également aussi. Ce que je voudrais également aussi dire peut-être pour préciser, c'est que franchement, pour moi, c'est une satisfaction. Une satisfaction dans ce sens que, rendez-vous compte que les autres États, par exemple, le Sénégal, le Mali, le Togo, ce sont des États qui sont fortement représentés et qui sont appuyés également aussi au niveau étatique. Parfois, ce n'est pas moi, mais par exemple, notre cas au niveau du club Ouadabéné. On fait tout ça, sans appui, etc. et tout, même s'il y a eu des promesses à la suite. Donc, tout ceci constitue une satisfaction supplémentaire pour nous également aussi. Et donc, je tenais à le préciser, peut-être ils vous le diront également aussi, dans quel contexte on arrive à faire tout ça. Donc, pour nous, peut-être je reviendrai sur ça dans la perspective. Déjà, il faudrait qu'on soit également aussi prêts automatiquement pour l'année prochaine. Il faudrait qu'on arrive également aussi à réunir l'exploit. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, il est hors de question que le Bénin fasse pièce fiduée en ce qui concerne l'enseignement, l'éducation, etc. Donc, nous, à notre niveau, au niveau du club Ouadabéné, qui s'occupe un peu également aussi de l'encadrement de tous ces jeux, on met les bouchées doubles, on met le paquet pour que ce soit le concours Général Neb Ouadabéné, et que ce soit d'autres compétitions également aussi qui s'organisent au niveau continental, qu'on arrive véritablement à révéler le Bénin. Alors, toujours au niveau de l'organisation, le Bénin aurait pu repartir avec tous les prix, parce qu'il y a le prix de l'équipe championne. Et d'ailleurs, je tiens à préciser également aussi que Stéphane a fini le meilleur plaider de la compétition de la finale. Mais il y a également aussi le prix du meilleur mémoire, qui est aussi un deuxième grand prix de cette compétition qu'on aurait pu remporter. Mais pour des questions de, je vais dire quoi, je ne parlerai pas forcément en termes de questions financières, même si c'est le mot qui convient de dire, on a raté également aussi ce deuxième prix, qui constitue le prix également aussi du meilleur mémoire, qui est un écrit qu'on fait. Et donc, on a été pénalisé, pénalité de 15 soins, et finalement, le tableau rouge s'est retrouvé à remporter ce prix, etc. Donc, voilà un peu de façon, je vais dire à moi, c'est ce que je peux dire sur la question. D'accord. Alors, Silas Jean-Etienne, vous êtes, comme l'aura dit, les Marseillais à jamais les premiers. Et donc, vous portez une loup de responsabilité, celle de transmettre, pourquoi pas, le flambeau aux autres qui viendront après vous. Bien sûr, c'est un devoir. Déjà, on l'a gagné une fois, on doit gagner les autres fois, tout le temps. Bon, moi, je vous fais une confidence. Là-bas, déjà, les gens créaient le Bénin. Ici, au Bénin, on ne voit pas vraiment la portée de ce qu'on représente à l'international. Mais en termes d'intellect, en termes de, je ne sais pas, d'études, vraiment, le Bénin a un niveau donné. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec des Maliens, des Togolais, des Tchadiens. C'était vraiment... Ils s'attendaient vraiment au Bénin. Et donc, on va le faire, comme le dit M. Jaros tout le temps. On a gagné une fois, on va gagner les autres fois, tout le temps. Donc, on va se charger de transmettre le savoir, nos méthodes, nos acquis aux futurs représentants du Bénin. Et je crois bien, la prochaine phase, c'est... C'est Abidjan. Abidjan, Côte d'Ivoire, voilà. D'accord. Alors, Stéphane, c'est bon, on est champion, on peut aller dormir tranquille, n'est-ce pas ? Mais c'est bon... Non, non, on ne dorme pas sur ses lauriers. On peut dormir tranquille. Non, non, on n'allait pas dormir sur nos lauriers. Déjà, le coordonnateur l'a dit, nous sommes déjà à pied d'œuvre pour que... Parce qu'il ne suffit pas de gagner une fois, nous avons envie de conserver le titre. Nous avons envie de... Parce que déjà, on n'avait même pas fini quand le coordonnateur du Burkina nous promettait que déjà l'année prochaine, ils vont faire tomber le Bénin. Alors, vous vous rendez compte que c'est une bataille intellectuelle continue. Déjà, nous, on est en train de faire du maximum pour que ce qu'on nous a transmis, nous puissions également le transmettre à nos successeurs, pour que déjà la formation soit également de qualité pour eux. Ceux qu'on nous a enseignés en matière de plaidoirie, en matière d'art uniforme, en matière de connaissance de façon plus générale, nous puissions transmettre cela également à ceux qui viennent. Donc, le travail, nous nous préparons déjà. Nous sommes à pied d'œuvre pour que le titre soit conservé. Très bien. Allez, la phase de l'Abidjan, c'est quand et quelles sont les perspectives ? Alors, ça sera en octobre prochain, octobre-séptembre 2024. Et les perspectives au plan national, c'est d'arriver... Parce que là, on a juste 200 étudiants sur lesquels on arrive à travailler chaque année. C'est d'arriver à peut-être atteindre les 1 000. Parce qu'en première année, à l'Université d'Abou-Micalavie, il y a 3 000. Donc, la perspective, c'est d'arriver... On l'avait tous les territoires, mais non, en ce qui concerne cette compétition. Et également, aussi, comme ils l'ont bien dit, c'est de revenir toujours avec ce trophée. Et franchement, merci beaucoup de nous recevoir ce matin. Ce n'est pas évident. Et d'ailleurs, je vous invite le vendredi prochain à 17h, à Godin-Tulip, où on fera peut-être une conférence de presse. Et partager peut-être une réjouissance pour fêter la victoire. Très bien. Merci beaucoup à vous, Jairus Agossalouzé, donc le coordonnateur, l'encadreur de ces jeunes, qui représente fièrement, vaillamment le drapeau péninois. Merci également à vous. Donc, ici, la Jean-Étienne Nkwati, vous faites partie de l'équipe. Et Stéphane Heguet, qui était également sur ce plateau. J'ai vu la dame, une dame sur les marées. Elle aussi, Ressou. Elle aussi, Ressou. Elle fait partie également de l'équipe. Bien sûr. On va pas quand même mettre ça sous boisson. C'est très important de rappeler qu'il y avait une dame parmi vous. Très bien. Elle a pas fait du matisme. Non, elle s'appelle Ressou. Elle a brillamment représenté le Bénin. Elle aurait pu être chez ce plateau ce matin. Ah bien sûr. C'est pas gentil quand même. On aurait pu... Ressou, elle approche de toi. D'accord. En plus, elle a plus jeune de la compétition. Elle a que 17 ans. Elle a en deux ans. En tout cas, je me fais le devoir de l'inviter personnellement ici, sur 5 sur 7 matin, pour parler évidemment, pourquoi pas, de ce concours et de sa passion pour... Le droit. Le droit. Allez, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci à nous que vous remercie. On vous souhaite beaucoup de courage et continuez par briller, continuez par porter très haut le drapeau béninois. Merci. Vous passez une excellente journée du mercredi. Merci, par exemple. 5 sur 7 matin, il est l'heure d'installer le débat matinal, le forum de discussion. Les francs-parleurs du mercredi sont déjà là. A tout de suite. 5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. La jeunesse est une bonne synthèse. La jeunesse est une bonne synthèse de chances incroyables dont pourrait bénéficier l'Afrique dans les destinées à venir, mais aussi des handicaps auxquels le continent pourrait faire face. Ce sont des mots de Lionel Jinsou, banquier d'affaires, ancien premier ministre du Bénin. Les diplômés chômeurs sont une triste réalité sur le continent, où bien souvent les formations universitaires ne correspondent pas aux besoins des économies. Cette non-insertion constitue, selon plusieurs observateurs, une bombe à retardement que confirment les statistiques faisant état sur le continent africain de la hausse de la délinquance, des troubles à l'ordre public et même de la consommation de drogue. Mais les choses sont en train de changer avec le développement de la formation professionnelle devenue une priorité. Des initiatives privées naissent dès lors pour accompagner les diplômés chômeurs ou même les étudiants à une réinsertion professionnelle. On se penche aujourd'hui sur la question avec autour de la table trois invités triés sur le volet. Chiléry Carlos Sessou, bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous ? Je vais bien et vous ? Ça va, Dieu merci. Vous êtes le coordonnateur du projet La Seconde Corde à Monac. C'est bien cela. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Exactement. Waliou Aïna, bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. Vous êtes entrepreneur et également promoteur d'un centre de formation professionnel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Mais c'est un plaisir de vous recevoir par ici. Et Jean-Luc Iambodet, il est entrepreneur. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour M. Le Man. Comment allez-vous ? Ça va très bien chez vous. Ça va, Dieu merci. Un plaisir de vous avoir également sur le plateau. Je commence justement par vous parce que votre histoire m'intéresse tout particulièrement. Vous avez fait quelle formation à l'université et aujourd'hui vous investissez dans quoi ? Ok. Merci beaucoup M. le journaliste. Moi, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai pris une formation en droit à la faculté des droits de sciences politiques de l'université d'Abu Mekalavi. Et en parallèle, je m'étais également inscrit en anglais. Donc, je faisais les deux formations quand j'ai eu l'opportunité de me former également en couture au sein de l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Donc, j'ai saisi l'opportunité. Après l'obtention de mon diplôme, quand il nous était demandé d'aller en stage de perfectionnement et de revenu pour le master, moi, je me suis donc consacré entièrement à la couture et c'est ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Donc, du droit à la couture, vous ne maîtrisez plus un traitement du droit aujourd'hui ou ça vous aide aujourd'hui à rédiger les contrats de l'UTRA ? Bon, c'est vrai que ça sert toujours. C'est une expérience et ce n'est pas pour dire que j'ai abandonné les études pour abandonner. J'ai bien un projet de poursuivre les études, mais aujourd'hui, de façon pratique, ce qui me permet de m'en sortir dans la vie, c'est la couture quand même. Je suis béni à vos besoins, c'est la couture. C'est la couture, c'est ça. Et le droit à l'anglais, à quoi ça vous sert aujourd'hui fondamentalement ? Donc, vous savez que l'anglais, c'est un vecteur de communication. Ça vous ouvre sur le monde et surtout sur le monde des affaires également. Donc, ça me permet forcément de ne pas être limité dans mon contact avec la clientèle. Et le droit, vous savez que le droit, c'est un domaine transversal. Ça embrasse tous les domaines de la vie. Donc, ça me permet aussi de pouvoir savoir poser mes pas au niveau des clients. Pour la petite expérience que j'ai eue jusque-là, ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. Je fais partie des rats professionnels du domaine qui ne sont pas confrontés aux disputes incessantes avec les clients et tout. Et c'est parce que, justement, quelque part, je me sais des notions que j'ai acquis en droit. Je sais ce qu'il faut et comment poser mes pas, j'allais dire, pour ne pas outrager tel ou tel client. On essaie toujours de se comprendre et voilà. Alors, est-ce que vous vous dites, heureusement, que j'ai fait aussi la couture pendant que j'étais à l'université ? Je me dis un peu ça parce que c'est vrai. Il y en a dans le lot de mes promotionnaires qui, aujourd'hui, exercent un peu dans le domaine. Mais il y en a d'autres qui, jusque-là, n'arrivent pas vraiment à s'en sortir sur le tas. Donc, avec moi, ma formation en couture, j'arrive quand même à m'en sortir. Et je projette même de poursuivre mes études en droit, pourquoi pas. Et tout ça, c'est grâce à la couture. Donc, forcément, quelque part, je me dis que j'ai quand même pris une option dans le temps qui n'était pas une perte de voix, voilà, une perte de temps. D'accord. Alors, vous avez écouté l'histoire de Wallyu, résumée en peu de temps, évidemment. Est-ce que, dans votre centre, vous recevez des profils de ce genre, des étudiants ou des diplômés qui ont fini peut-être la licence, mais voire même le master, et qui, sur le chemin de l'insertion professionnelle, se retrouvent à être confrontés à beaucoup de difficultés et décident de se tourner vers une formation professionnelle ? Alors, merci pour la question. Bonjour, déjà, les spectateurs. C'est exactement la raison d'être de notre centre. Nous, nous voulons être une école de deuxième chance. Parce qu'il a tout dit, en fait. J'étais vraiment très impressionné en l'écoutant. Et finalement, très heureux d'être sur le suçu plateau, parce que nous avons compris que la première chance que l'école traditionnelle, en fait, offre, ne permet plus aux gens de se prendre en charge. Et le but, dans la vie, au final, c'est d'être une paix de vie, de vivre dignement. Alors, quand vous allez à l'école classique, tel que ça se passe aujourd'hui, on n'a plus de possibilité d'insérer, en fait, nos étudiants qui sont diplômés de... Je ne veux pas citer le nom de Villiers. Il faut forcément, aujourd'hui, des formations para-universitaires. Il faut forcément, en fait, des formations de deuxième chance, pour que si la première chance ne fonctionne pas, la deuxième chance puisse permettre, en fait, à l'individu, aux compatriotes de se prendre en charge. Donc, voilà un peu ce que je prouve. Donc, c'est ce que nous, notre école, c'est une école qui reçoit des personnes qui sont déjà étudiants, des personnes qui sont diplômées et qui ne trouvent pas du travail avec le premier diplôme, pour ma part. Je pense que le diplôme que vous avez obtenu et que vous n'avez pas pu rien faire avec pendant 10 ans, 15 ans, ce diplôme-là ne vous a plus finalement servi. Ce n'est pas le but d'un diplôme. Pas du tout. Donc, c'est ce que nous observons. On cherche du travail pendant 20 ans. On cherche du travail pendant 15 ans. Il faut changer de paradigme. C'est difficile comme projet. C'est long aussi, mais il faut y aller. Et on y est aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette question. D'accord. Alors, Shidali Séchou, à quel moment on prend conscience de ce qu'il faut nécessairement se donner une deuxième chance, se tourner vers une autre alternative ? Merci bien, Eman. Je pense que quand on est confronté aux réalités de notre moment, de notre période, et quand on voit un peu la situation de ses compatriotes, des jeunes comme soi-même, et lorsqu'on se rend compte que le besoin du marché de l'emploi n'est pas forcément les compétences que nous, nous avons en tant qu'étudiants ayant fini sa formation, et c'est normal qu'il faut donc prendre la décision d'aller donc à... de s'offrir une seconde encore à son acte, d'avoir une seconde activité, une deuxième activité. Alors, il faut partir du contexte, sinon de l'état des lieux. Eman, vous savez que nous avons des universités privées comme publiques au Bénin qui forment, qui donnent de très bons contenus en termes de formation, des diplômes dont vous avez reçu tout à l'heure, des gens qui ont été, je crois, en EDC et qui sont venus au pays avec un trophée. C'est dit que dans nos centres de formation, dans nos universités, il y a un travail qui se fait. Mais le mal, c'est que le travail qui se fait n'est pas forcément le besoin sur le marché en termes de compétences. D'aucuns me diront que, et pourtant, d'autres arrivent à s'insérer à partir de leur diplôme. Oui, mais combien arrivent à s'en sortir ? Aujourd'hui, nous avons peut-être un besoin, je donne juste un exemple, comme un échantillon, de 10 personnes de 10 possibilités de postes à pouvoir sur le terrain. Mais il y a de milliers de jeunes qui ont ce même diplôme. Et avant que les 10 qui sont insérés ne finissent, donc ne fassent leur 30 ans de service, c'est qu'il y a encore d'autres, de plusieurs milliers de jeunes encore qui ont ce même diplôme encore et qui attendent cette hypose qui ne sont pas encore libérés, donc qui seront libérés au bout de 30 années. L'autre aspect, c'est que vous êtes formés, mais quand vous allez dans cette entreprise, l'État est obligé encore de faire une mise à niveau en quelque sorte parce que ce n'est pas le besoin exactement dans cette entreprise, ce n'est pas ces compétences que vous avez. Et Jean-Luc, il a été clair, lorsque vous arrivez à avoir une seconde cause qui vous permet de vous en sortir, ce n'est pas que vous abandonnez forcément les études, mais ça vous permet également, comme il est en projet, de financer encore votre formation parce que les parents ont fait un effort jusqu'à un niveau donné et tous les parents ne pourront pas vous aider jusqu'au master pour vous aider à faire votre thèse. Mais est-ce que vous serez un jeune de 30 ans, de 25 ans, à espérer toujours que les parents vous accompagnent ? Il faut également faire un effort, mais si vous n'avez pas de revenus, comment vous allez pouvoir vous en sortir ? Et donc c'est l'état des lieux aujourd'hui, c'est le constat que nous faisons et il est important de dire aux jeunes, faites vos études universitaires parce que nous sommes dans un système francophone. Un jour, vous aurez peut-être la chance d'être recrutés sur la base de ce diplôme, mais à côté, en attendant, pendant ces 10 ans de recherche, de 20 ans de recherche de l'emploi, en attendant que ce jour n'arrive, il faut que les compétences que vous allez acquérir, à partir de votre seconde corde, puissent vous servir. Et beaucoup, beaucoup aujourd'hui, ont compris qu'une fois qu'ils ont posé le premier pas, qu'ils ont une seconde corde, cette seconde corde qui leur permet de s'en sortir dans la vie, cette seconde corde devient après la principale. La principale activité. Et on oublie même le diplôme et beaucoup sont dans le cas. Je suis sûr que des gens nous suivent actuellement et qu'ils partagent cette vie. Alors Jean-Luc, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que la couture que vous avez apprise, je veux dire, au détour de votre passage par l'ensemble artistique et culturel des étudiants, si vous avez l'impression que c'est la risque de devenir votre profession sur la durée ? Bon, merci beaucoup, M. Hermann. Je crois bien que c'est la risque de le devenir parce que, voyez-vous, aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de me réveiller quand je veux, de travailler selon ma programmation personnelle, de rentrer chez moi quand je veux. Ce qui ne sera pas le cas quand je serai employé par quelqu'un. Du coup, je me demande, est-ce que je pourrais encore aujourd'hui me ranger sous les ordres de quelqu'un qui va me dire « Tu es au service à 7h du matin, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, tu es là et à la fin du mois, tu t'attends à un salaire fixe qui peut-être ne va pas pouvoir couvrir tous tes besoins au cours du mois. » Bon, c'est vrai que je pourrais le faire. Ce n'est pas que je le dis pour être paressé et tout. Je pourrais le faire, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la couture me permet de fixer, voilà, mon salaire. C'est-à-dire, si quelqu'un doit me recruter aujourd'hui et qu'il ne me place pas dans une certaine fouchette, je peux lui dire « Miette, je préfère me consacrer à ma couture, savoir que je vis des efforts que je fournis plutôt que de me tuer inutilement pour quelqu'un. » Parce que moi, je fais une petite analyse aujourd'hui. Pour la plupart des emplois disponibles, ce qui est tout de suite accessible, les salaires varient entre 25 000 et 60 000. Et quand je fais… Mais le SMING est quand même à 52 000. Est-ce qu'il y a des gens qui payent en dessous du SMING ? Plein, plein, plein. Quand vous voyez les offres de formation sur la toile aujourd'hui, ce qu'on propose généralement, c'est 25 000, 30 000. Et quand je fais un tour des charges que vous devez supporter pour pouvoir être réellement efficace sur ce travail, vous vous retrouvez déjà à épuiser les sous et même à vous endetter. Du coup, je me dis pourquoi s'engager sur cette voie quand je sais qu'avec ce que je fais, je peux quand même économiser ne serait-ce que ce qu'eux gagnent comme salaire. Du coup, jusqu'à ce que quelqu'un me propose aujourd'hui un salaire qui puisse me permettre d'économiser au-delà de ce que j'économise, je crois que je ne vais pas courir pour faire la courbette pour le travail. Très bien. Allez, Waliou, on observe aujourd'hui que le phénomène devient créable. Des étudiants en fin de formation qui finissent et qui malheureusement, après quelques années de recherche d'emploi sans succès, se tournent généralement et principalement vers le commerce. Et on se rend compte que de plus en plus, le commerce en ligne commence par se développer. On devient des entremetteurs. Vous vérifiez ou vous consultez les stories sur Internet ou sur les plateformes. Vous voyez qu'ils vendent des tissus, que tout le monde vend maintenant des tissus, que tout le monde vend des mèches, que tout le monde vend des produits venus de Turquie, des produits cosmétiques. Bref, on a l'impression qu'il y a un autre secteur qui est en train de se développer aujourd'hui autour du commerce en ligne. Et tout le monde est en train de se rouiller vers cette nouvelle, c'est devenu presque la nouvelle rouiller vers l'or. Tout à fait. Alors, la problématique que vous avez abordée soulève deux problèmes majeurs. Déjà, il faut que ça soit clair. Moi, je suis un entrepreneur et je refuse de faire la promotion de l'entreprenariat. Vous savez pourquoi ? Tout le monde n'est pas fait pour entrepreneur. Tout le monde n'est pas du tout. Quand il parlait tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce qu'il a dit. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Parce qu'être entrepreneur ne se fabrique pas, on ne fabrique pas un entrepreneur forcément dans une salle de classe. Comme on peut fabriquer un comptable, on peut fabriquer ceci, ceci. Donc, on n'est pas, tout le monde ne peut pas et tout le monde ne doit pas être entrepreneur. Ceci dit, vous allez voir 5% seulement des personnes qui vont sur des commerces en ligne ou même en réel qui vont réussir contre 95% qui vont échouer parce qu'ils sont allés par illusion. Ils sont allés en entrepreneuriat pour deux raisons. La première raison, l'autre fait, il paraît que ça marche et j'y vais. Quand vous partez en entrepreneuriat, par cette raison, vous avez 99% de chances d'échouer. La deuxième chose, c'est que j'ai cherché du travail, je n'ai pas trouvé. Et donc, il faut que je vive quand même. Mais tout se prépare dans la vie. Le succès d'une opération va résider dans sa préparation. À chaque fois que vous allez arriver en entrepreneuriat ou dans n'importe quelle activité dans la vie, de cette manière, vous échouerez. Donc, pour revenir en fait sur cette question, quand on parle d'emploi en fait qui est mal payé et tout ça, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de paramètres, ça dépend de ce que vous avez appris, ça dépend de qui vous recrute, ça dépend de ce que vous offrez comme compétences. Le problème majeur, monsieur Ayman, si nous voulons être sincère, le problème majeur dans notre société, il a dit, c'est la capacité des écoles de formation, des universités à transférer de la compétence directement à l'apprenant. Le cœur en fait du problème, c'est là. Le cœur du réacteur. Voilà. Le vrai problème, c'est la capacité d'un centre de formation, une école de formation, une université, à transférer de la compétence réelle en fait à un apprenant qui reste problématique, compte tenu de plusieurs choses. Déjà, une vraie formation technique, professionnelle ou universitaire coûte de l'argent. Une vraie. Il y a beaucoup de fausses formations en fait. Et les gens sont obligés de le faire parce qu'il faut le faire et puis on le fait parce que c'est le populisme. Mais la vraie, la vérité a un coût. Tout ce que vous devez faire en fait de vrai a un coût. Et ce qui est bien, est rare. Ce qui est bien n'est pas disponible sur le marché. Revenons sur des chiffres de manière précise. Il y a quelques années, le professeur Elojogouali de l'université d'Abu-Meklavie déclare ceci. À l'université, nous avons 3000 étudiants inscrits à la faculté de géographie. Le Bénin, notre pays, n'a pas besoin de plus de 100 géographes par an. Les dix dernières années, il y a eu près de 30 000 diplômés donc qui n'ont pas pu s'insérer. Cette question, ce sujet se répète dans plus d'une vingtaine de filières. Le problème, il est là. Aujourd'hui, on connaît les métiers qui permettent d'insérer facilement. On connaît les métiers aussi qui permettent de se prendre en charge en fait facilement. Pourquoi alors on n'arrive pas à aller faire ces formations ? Pourquoi alors on laisse encore les enfants aller traîner dans des formations ? On n'a jamais dit que ces formations sont mauvaises en fait. On n'a jamais dit aussi que tout ce qui se fait là-bas est mauvais. Mais on a dit qu'aujourd'hui, ce que ces formations génèrent en termes d'opportunités est tellement réduite que ça ne permet plus en fait à nos compatriotes de se prendre en charge assez rapidement. Et donc, il faut une réorientation massive. Et donc, avoir des centres de formation qui permettent de transférer de la vraie compétence pour le besoin du marché d'aujourd'hui, premier challenge. Deuxième challenge, que les parents puissent trouver les moyens de payer en fait la vérité. Troisième challenge, que l'enfant, en fait, nous sommes dans un environnement où il y a un gros problème sociologique. Moi, mon père, si vous voulez, moi j'ai fait des études à l'université d'Abu Mekalavi, à l'Université de Cheikh Antaille de Dakar, ailleurs aussi. Mon papa n'a jamais compris pourquoi je dois entreprendre. Parce que pour lui, ça a été un vrai combat. Moi, on n'a pas parlé avec moi pendant deux ans parce que je suis diplômé, j'ai un master et que je ne travaille pas dans un bureau. On a un problème sociologique qui fait que, dans la tête du parent, déjà, il a dit, les parents, chez nous, quand ils poussent l'enfant jusqu'à un niveau donné, systématiquement, l'enfant doit pouvoir faire un retour après le bac, après la licence, après, 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 ceci, ceci, cela. Donc, il faut un travail sociologique pour qu'on comprenne que les choses ont changé. On n'est plus dans le monde où, quand on a le master, ça donne droit à un emploi directement. Quand on a la licence, tout ça, c'est fini, ça. Nous devons nous reprendre en main et pouvoir se relever. Je vais m'arrêter là pour que le débat puisse continuer. Absolument. Je voudrais intervenir également là-dessus concernant le commerce qu'on constate aujourd'hui sur Internet. Ça pose le problème que nous traitons aujourd'hui. Vous savez que le jeune, il a le diplôme, il a déjà fait deux ans, trois ans à la maison, sans obtenir un emploi, et il faudrait qu'il puisse se prendre en charge. Il va vers ce que j'appelle la facilité. Parce que le commerce, c'est vrai, c'est bon, mais il n'a pas les compétences pour. Et il prend le chemin le plus rapide, il va, parce qu'il a 100 000, il a 100 000, il a 200 000 à côté, il va donc acheter les mèches, il va acheter du téléphone portable, il commence donc à proposer aux jeunes béninois pour donc se faire des bénéfices. Mais en réalité, ce qu'il devrait faire, c'est d'aller se faire former dans un domaine donné. Parce que moi, je pense que l'entrepreneuriat tel qu'on le dit, il n'y a pas d'entrepreneuriat si vous n'allez pas donc acquérir des compétences dans le domaine dans lequel vous voulez entreprendre. Si vous voulez être commerçant, même si c'est pendant 6 mois, 1 an, allez voir quelqu'un qui a son commerce, qui a son entreprise et faites l'effort de vous faire former dans ce domaine. Lorsque vous voulez être un couturier comme Jean-Luc et avoir donc une maison de mode, il faut d'abord aller donc acquérir les compétences. Et lorsque vous finissez, vous êtes nanti de ces compétences-là, vous allez d'abord commencer par rendre des services. On ne parle pas encore d'entreprise. Des services, vous avez ces compétences, on vient vers vous, alors prends-moi ce service, contre évidemment de l'argent. C'est au fil des années que cette compétence que vous avez, cette seconde corde, vous permettez, va se transformer maintenant en une entreprise que vous allez formaliser et sans grande difficulté. Vous voyez que vous n'allez pas rencontrer les difficultés que les autres rencontrent. Et pour ça, les parents doivent effectivement aider. Vous voyez, la société, j'ai noté, quand M. Aïné parlait, j'ai noté que les parents et même l'environnement proche n'est pas encore prêt à comprendre que quelqu'un qui est un master aille faire la couture. Vous savez, nous, dans le travail que nous faisons, vous m'avez présenté en début en tant que coordonnateur du projet la seconde corde à mon acte. Nous avons donc rendu visite à des gens comme M. Jean-Luc et quelqu'un nous a fait le témoignage de dire que quand lui, il a fini sa formation à l'université et qu'il a entrepris, il a pris l'initiative d'aller se faire former dans un domaine qui n'a rien à voir avec sa formation universitaire, un vieux le voit dans le quartier, il dit, c'est Rami, mon fils, tu fais quoi désormais ? Il dit, je suis couturier. Le vieux ne comprend, il n'est pas prêt à comprendre. Comment toi, tu n'as rien appris ? C'était la réponse du vieux. Vous voyez, ça veut dire que la société n'est pas encore prête à accepter ce qui est pourtant vrai. M. Aïné l'a dit plusieurs fois, la vraie formation, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les parents et l'environnement proche, la société, doivent être d'accord à accompagner ces jeunes. On a pourtant vu le chef de l'État, le président Talon, je veux dire, montrer le chemin en rechevant, on s'en souvient, ce jeune pharmacien ébéniste, il l'a reçu justement, et il a d'ailleurs aidé évidemment à avoir son ascension sociale, son ascension professionnelle, donc sa pharmacie, mais le côté qui a bluffé le chef de l'État, c'est que ce jeune pharmacien est aussi ébéniste, il travaille le bois, et il l'a appris justement en côtoyant son oncle, ce documentaire que Armand de Soucago, diffusé sur la télévision nationale, à qui d'ailleurs on fait un coucou au passage. Donc quand on voit le chef de l'État encourager ce genre d'initiative, et qui à côté dit, il faut que nous créions, ou que je puisse mettre en place des lycées professionnels, des lycées techniques, pour permettre aux jeunes d'avoir de la compétence, c'est qu'au plus haut sommet de l'État, on est inquiet et on comprend l'urgence, je veux dire, de ce qui se passe. Vous avez parfaitement raison, et merci donc de me donner cette opportunité, de saluer ce que fait le gouvernement de notre pays, notamment le président de la République, qui à travers plusieurs initiatives, vous avez cité ce jeune qui a été reçu en audience, vous avez cité l'initiative des lycées, vous avez oublié l'innovation, la première du genre agro-dibé qui se développe, où il y a des milliers de jeunes qui ont obtenu un boulot, ce n'est pas celui qui a un grand diplôme qu'on recherche là-bas, mais c'est être disponible et avoir la capacité à transformer à partir de cette droite. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous savez, on a pris 63 ans à nous dire que c'est l'accord oui, c'est va étudier, obtiens ton diplôme et il y a un emploi qui t'attend pendant 63 ans. J'espère qu'on ne va pas faire autant avant de changer dans l'esprit des Béninois et des Africains de façon générale, que c'est bon de faire ses diplômes, de faire ses études, mais il faut également faire d'autres compétences à côté. Ça va prendre du temps. Au niveau du gouvernement, ça a commencé. Il faudrait que nous également, en tant que Béninois, citoyens, on puisse accompagner et comprendre. Ça ne sera jamais automatique. J'ai donné l'exemple de ce jeune, avec ce vieux tout à l'heure. Il faut continuer, pas sensibiliser. Et peut-être au bout de 5 ans, 10 ans, les gens vont comprendre. Il y a beaucoup qui ont compris. Les gens comme Jean-Luc, il n'est pas le seul. Je suis un exemple aussi, vous savez. M. Emmanuel, je vais y arriver. M. Waleu l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de cas aujourd'hui, et ça nous réjouit, mais ça ne suffit pas. Tout à fait. Parce que c'est comme une goutte d'eau seulement. Tout à fait. Et il faut continuer. Pour répondre sur M. Emmanuel, effectivement, on va saluer les actions du chef de l'État, qui pose des actions fortes pour donner un message clair de là où nous voulons aller. Il a mis la priorité sur la formation technique et professionnelle. D'ici l'horizon 2030, c'est d'avoir 70% de formation technique et professionnelle contre 30% de formation d'enseignement général. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est le chemin à suivre. On n'a pas... Il n'y a rien à faire. Sinon, on fonce droit dans le chaos. Et dans ce registre, en fait, il a lancé récemment le volet formation du projet H, l'assurance pour le renforcement du capital humain, où nous allons transférer aux artisans béninois des compétences nouvelles, des compétences techniques et des compétences managériales. Nous démarrons, nous, dans l'instant, la formation boulangerie-pâtisserie déjà la semaine prochaine pour dire vraiment merci au président de la République pour ces actions, en fait, qui sont initiées et qui lui-même au-devant de la scène pour montrer le chemin à suivre. Mais nous devons prendre une conscience générale pour savoir que la situation d'aujourd'hui nous appelle à la raison, à ce que nous nous appropriions de ce que nous pouvons faire de notre main. Il parle... On parle de Jean-Luc. Moi, je suis diplômé d'un master en administration des entreprises. Et aujourd'hui, je ne travaille pas avec mon diplôme. Mais attention, tout ce que moi j'arrive à faire, c'est grâce aux études que j'ai faites. Il a dit qu'il arrive à encadrer la relation avec ses clients. Il arrive... Il se met en anglais. Il a professionnalisé son métier. Tout à fait. À chaque fois qu'une personne diplômée d'une école ou d'une université va aller dans un métier pratique et va exploiter toutes ses capacités, il va être toujours au top niveau. Il va ramener de la valeur ajoutée. Il va faire comme le jeune pharmacien que le président de la République a reçu. Il va faire... Parce que dans ses métiers, ses métiers sont toujours restés à un niveau vraiment, vraiment actif, au niveau bas. Mais quand vous arrivez avec de la nouvelle technologie, avec de la nouvelle connaissance, vous pourriez soulever le monde. Vous pourriez faire des choses. Mais tout ce que moi j'arrive à faire, c'est parce qu'une fois je suis allé à l'école dans ma vie. Et je rends grâce à mon pays qui m'a permis d'étudier et à tous les pays qui m'ont formé aussi. Donc, aller à l'école, c'est une très belle chose. Mais pouvoir apprendre quelque chose et vivre de sa vie aussi est encore meilleur. D'accord. Alors Jean-Luc, est-ce que vous êtes aussi aujourd'hui dans le combat de... On va dire, d'inciter vos amis, vos frères, des jeunes comme vous, à prendre un chemin qui leur permettrait de s'autonomiser sur la route de l'emploi ? Merci beaucoup, M. Emane. Il faut dire que le social, c'est ma passion. M. Sessou en sait quelque chose. Actuellement, je suis le directeur en exercice de l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Vous savez, c'est une institution qui forme les jeunes étudiants à l'entrepreneuriat dans divers domaines. Nous avons huit divers domaines de formation. Actuellement, même, nous sommes en train de recruter. L'année qui vient de finir, nous avons recruté environ 500 jeunes qui ont été formés. Cette année, le projet, c'est d'aller au-delà de 500, pourquoi pas 700, 800 que nous allons recruter. Former également. L'objectif, c'est toujours leur permettre d'avoir des compétences avérées dans leur domaine de passion respectif pour pouvoir quand même se soutirer, j'allais dire du lot, des diplômés sans emploi qui ne cessent de s'agrandir. Donc, nous sommes de plein pied dans le combat et nous n'allons pas nous fatiguer tant que ça ne sera pas réglé. D'accord. Alors, Chilieric, vous, justement, pour apporter votre pierre à l'édifice, vous avez innové, vous avez créé ce que vous appelez le projet, la seconde corde à mon arc. De quoi s'agit-il fondamentalement ? Alors, la seconde corde à mon arc, ce n'est qu'une initiative de sensibilisation. Nous portons la bonne nouvelle aux jeunes. Nous leur disons, tel que je l'ai répété ici plusieurs fois, c'est bon d'aller à l'école, c'est bon de faire des études universitaires, mais à côté, faites une formation pratique. Le temps que vous ne gagnez un boulot grâce à votre formation universitaire, ce temps-là, vous pouvez déjà être en train de profiter, d'accord, des avantages, des compétences que vous allez donc acquérir à partir de votre formation pratique. C'est tout le message, ni plus ni moins. Et il y a donc plusieurs activités à travers lesquelles nous arrivons à sensibiliser ces jeunes. Nous montrons, nous portons à leur connaissance des jeunes qui sont des exemples, qui ont compris le message, qui ont réussi à gagner leur vie, qui gagnent leur vie à partir de leur formation pratique et qui, pour le moment, ne profitent pas encore de leur diplôme universitaire. Quand, comme les Chinois le disent, une image vaut mieux que mille mots, lorsque vous adressez un message à un jeune à partir d'un exemple concret, s'il est intelligent, excusez du peu, il peut donc en tirer profit. En dehors de ces exemples que nous présentons à ces jeunes, nous organisons également des activités. Nous faisons donc des déplacements dans des, comment appelle-t-on, dans des écoles, pour échanger avec des élèves, pour partager ce même message avec eux. Nous avons également ce que nous appelons la journée de la seconde Côte d'Amona, qui est notre activité phare, que nous prévoyons d'ailleurs pour le 10 novembre prochain, où nous regroupons des jeunes et à travers des communications, des panels, des dispositions de jeunes qui ont déjà réussi sur ce chemin que nous nous indiquons, nous leur, ils sont là comme des exemples. Donc, à travers ces différentes activités, étapes, nous échangeons donc avec ces jeunes-là pour leur montrer que c'est la solution aujourd'hui. Émane, il y a peut-être 15 ans, 20 ans, vous n'utilisez pas le téléphone que vous avez aujourd'hui. Mais ce n'est pas la même chose aujourd'hui, c'est un téléphone différent, intelligent que vous avez. Pourquoi vous avez accepté ce changement ? Et pourquoi ne voulons pas accepter et comprendre, comme M. Ayen a dit, que tout n'est plus comme c'était, que tout a vraiment changé ? Il n'est plus question de compter uniquement avec sa formation universitaire. Ne tournons pas autour du pot. C'est une réalité. Et des exemples sont là, concrets. Si on a accepté des changements dans la société... D'autres vous diront qu'on peut faire une formation universitaire et s'en sortent ici. Je fais le choix, par exemple, des métiers du numérique. Je suis dans l'informatique, je suis dans la mécanique, je suis dans la robotique, je suis dans la programmation. Ce sont des métiers dans lesquels on peut s'insérer facilement aujourd'hui. Et nous encourageons cela à aller enseigner cela dans nos universités au lieu des formations auxquelles je pense et que je ne vais pas citer. On a quand même aussi quelque part... La mécanique... On a quand même aussi quelque part besoin de littérature, de quoi, d'ouci, des meurs. Oui, exactement. On en a besoin. Et ici, on a été clair. M. Ayen a pris vraiment le temps de le dire. Aujourd'hui, nous réussissons parce qu'à un moment donné, on a accepté de faire des formations universitaires. On a accepté d'aller à l'école. Ce que l'école nous apporte, c'est grand. Et lorsque quelqu'un qui a d'abord passé cette étape-là, qui a suivi cette étape, prend maintenant le chemin que nous indiquons, c'est qu'il réussit mieux que le voisin qui a commencé cette formation en abandonnant les classes au CEU ou bien à l'école primaire. Ce n'est pas la même chose. Donc, aller à l'école, c'est très bien et nous encourageons ça. Mais notre message, c'est à côté de cela, faites une formation pratique. Et en attendant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette formation pratique nous donne, je vais le dire, de façon très simple à manger, vous allez donc profiter d'abord des bénéfices, des avantages de votre formation pratique. C'est très simple. Et donc, c'est notre combat, Emmanuel, depuis 2017, que nous menons ce combat. Et on espère, on est heureux que beaucoup accompagnent cette initiative. Les parents auront un grand rôle à jouer, en acceptant également, en comprenant d'abord et en acceptant que c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Très bien. Allez, on va inviter à présent Stanislas Ossal-Lencoin, qui lui, justement, a collecté pour nous les avis de nos amis internautes. Pensez-vous que la formation professionnelle est une réelle solution au chômage ambiant ? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes pour qu'ils puissent, eux aussi, participer au débat, au forum de discussion avec nous ici en plateau. Eux, ils sont intervenus par Facebook et éventuellement par Inks aussi. Je ne sais pas. En tout cas, Stan nous le dira. Bonjour Stan. Bonjour Rodrigue, Emma Namenga. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien. Allez, est-ce que le débat sur les réseaux sociaux intéresse plus d'un ou comme il ne s'agit pas de politique ? Les gens, est-ce que j'ai du peu fié dessus ? Bien sûr, c'est un sujet très intéressant pour nos amis, puisque ils sont nombreux là-bas recherchés de l'emploi au quotidien. Les avis sont partagés sur la question à Rodrigue et à Madame Megane. De nombreux internautes estiment donc que la formation à l'emploi reste à une porte de sortie du chômage. D'autres relativisent cela. Pour ces derniers, la formation professionnelle contribue plutôt à la réduction du taux de chômage. C'est ce qu'il faut retenir. Et c'est ce que nous allons voir à travail et commentaire que vous avez dûment sélectionner pour nous. Absolument. Nous allons rester sur nos pages Facebook. Ils sont nombreux ou ils sont nombreux à réagir. Là-bas, nous retrouvons Karine Rennes-Tchako qui affirme La formation professionnelle est une réelle solution, car une fois que tu sais faire quelque chose, les gens auront toujours besoin de toi et vont toujours solliciter tes services. La formation professionnelle met au centre un savoir-faire réel, ce qui permet à l'individu de connaître le besoin réel des consommateurs, les méthodes et outils nécessaires pour les satisfaire. L'individu est donc aiguisé. Il connaît l'environnement dans lequel il vit le besoin réel des gens qui sont autour de lui et ses concurrents. Il sait réellement ce qu'il fait et comment il faut le faire. Il est indépendant et sait que sa vie ne dépend que de lui. Il est constamment à la chasse, nous confie notre amie Karine Rennes-Tchako. David nous soutient aussi qu'aujourd'hui, il faut être utile à quelque chose. afin d'être productif sur le marché de l'emploi. Or, ce sont les formations professionnelles qui permettent d'avoir des compétences qui cadrent avec les besoins du monde de l'emploi salarié ou indépendant. Mais avant de choisir une formation professionnelle, je conseille que ça soit sur la base de sa passion, de ses prérequis et des objectifs personnels fixés, car plusieurs ont fait ces formations et se retrouvent sans travail. Bonjour le plateau écrit notre ami Tchekle Geoffroy le Réquin. Selon lui, on peut dire que la formation professionnelle est l'une des solutions au chômage et non une solution totale. En effet, on constate que le nombre de professionnels dépasse le besoin du marché, c'est-à-dire la clientèle disponible avec aussi la presque absence d'entreprises d'offres d'emploi. Ainsi, le même jeu de chômage s'observe toujours. Je ne refuse pas qu'elle contribue à la réduction du chômage, mais ce n'est pas encore une solution réelle chez nous ici au Bénin. Mais si le plateau Caleb à Gassou assure qu'effectivement, on peut toutefois faire la formation professionnelle et plonger dans le chômage si après la formation, on n'est pas suivi, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui peut accompagner financièrement, émotionnellement, le diplômé. Donc, la formation professionnelle n'est pas forcément la solution au chômage ambiant. Fataou, Sabi, Goura écrit. Moi, personnellement, je ne dirais pas oui, car toute formation donne droit à un emploi. Normalement, que cela soit dans la fonction publique ou de l'auto-emploi. Il n'est donc pas question de faire une formation parce qu'elle est professionnelle et épaignerait le chômage du diplômé. Il est par conséquent impératif que la formation soit recherchée sur le marché de l'emploi. Aussi, que le bénéficiaire de la dite formation soit aguerri aux exigences du marché de l'emploi. Notre ami, maintenant, Piclaver Ardaou, vient clore le débat en ces termes. La formation professionnelle est une porte de sortie pour les audacieux, les courageux et les persévérants. Vous pouvez avoir une formation professionnelle chômée. Ce qu'il faut retenir, une formation professionnelle est toujours mieux. Vous pouvez avoir tous les diplômes académiques et ne pas pouvoir être retenu par l'État. Encore qu'aujourd'hui, l'État ne veut plus des diplômés qui ont un niveau moyen. Il faut être excellent, compétent. Alors, il faut que nous sachions que pendant que notre enfant évolue dans l'école, au niveau de l'école conventionnelle, il ou elle doit suivre des formations paracadémiques pendant les vacances. On ne doit pas attendre la fin de la formation professionnelle à l'université, car le terrain peut être glissant. Conclu notre ami, maintenant, Piclaver Ardaou. Merci, Charles Stadislas. Vous savez quoi ? Vous avez la chance et votre formation universitaire et votre métier. Merci. C'est très bien. Vous passez une excellente journée de travail. Merci, pareil à vous aussi. Allez, au plaisir de vous retrouver très prochainement. C'est ici, Léry Calusessio. Il y a une réflexion qui est revenue. C'est du mal à capter. Est-ce qu'on peut faire une formation professionnelle et chômée ? En gros, est-ce que je peux apprendre la plomberie et chômée ? Moi, je ne comprends pas qu'on finisse une formation en plomberie et chômée. C'est une compétence que vous avez. Tout ce qui vous manque, c'est les outils. Les outils pour rendre le service. Et c'est pourquoi je dis que les parents doivent accompagner. Si elle est mal faite, la formation professionnelle. La formation professionnelle, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas que si vous pactez, vous ne faites pas d'efforts, vous ne vous donnez pas systématiquement, comme votre société est préparée à la facilité, si vous voulez une grève, que vous rentrez, vous n'étudiez pas, c'est fini. Si vous voulez aller dans une formation professionnelle, ça demande de l'application, ça demande du don de soi, ça demande du sacrifice, ça demande un certain nombre de choses que 40% des gens qui vont ne font pas. Et ils veulent avoir les mêmes résultats. On peut faire la meilleure école au monde et ne pas trouver du travail si vous n'avez pas bien fait votre parcours. D'accord. Je suis d'accord, mais je voudrais faire remarquer que la qualité ou la disponibilité, l'engagement à réussir sa formation doit être une priorité. C'est un acquis selon moi. Et lorsque vous réussissez cette étape-là, et vous avez votre diplôme pour une formation professionnelle, le reste, c'est d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour finir des outils. Lorsque vous avez le matériel, vous allez rendre des services et gagner de l'argent. Il n'y a rien à faire. Ça peut prendre du temps avant que vous ne gagnez gros. Mais vous allez gagner de l'argent et vous n'allez pas rester à la maison comme beaucoup. Emmanuel, est-ce que vous savez que ne rien faire, est-ce que ça crée des vices ? Tout à fait. Est-ce que vous le savez ? Tout à fait. Et beaucoup de jeunes béninois sont dans ce cas. Ils ont un diplôme, mais ils n'ont rien à faire. Ils sont tous les jours à la maison. Et c'est le téléphone portable qui est leur meilleur ami. Et c'est des vices qui se créent. Et c'est une bombe à retardement également. Il atteint le travail. Donc, aller vers quelque chose qui peut les occuper. Le temps de décrocher un emploi ajouté, si vous voulez, grâce à votre diplôme universitaire. Mais le message que moi je passe, il est clair, vous l'avez compris certainement. Vous avez votre diplôme, c'est bon. Donc, à côté, il faut aller donc acquérir des compétences, render des services. Ce service que vous rendez va se transformer en une entreprise. Vous allez vous installer, vous formaliser. Vous allez voir vos amis qui sont à la traîne d'excuser. Et vous allez vous en sortir. C'est très simple. Et c'est en faisant ça qu'on va réduire également le taux de chômage. Tout à fait. Vous qui avez oublié le chemin de diplôme-emploi, diplôme-emploi, et vous êtes allé faire votre formation, ça fait moins un chômeur. Pour le pays. Et si vous atteignez un niveau, ça peut prendre du temps, parce que ce n'est pas de la magie. Vous aurez besoin, à partir d'un moment donné, vous avez cité dans l'exemple du plombier, un jour, on va l'appeler pour rendre un service dans une maison A, et en même temps, dans une maison B, il ne pourra plus, parce que c'est à la même heure. Il aura besoin de quoi ? De quelqu'un. De collaborateur. Ça fait deux chômeurs de moins. Et ce n'est que comme ça que d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, on va finir avec le problème de chômage. Je vous assure, ce n'est pas la magie, c'est très simple, c'est comme de la mathématique. Très bien. C'est d'ailleurs, moi je voulais parler du projet Seconde Côte d'Amonac, en fait c'est pour ça que nous nous soutenons le projet. Merci beaucoup. J'appelle en fait toutes les personnes qui nous suivent, qui ont les possibilités de soutenir, de venir soutenir le projet. On sera avec eux le 10 novembre prochain à l'Université d'Abonac, moi même en personne, pour partager mon espèce avec les étudiants. Donc j'appelle toutes les personnes qui nous suivent, qui ont les possibilités de soutenir en fait ce type de projet, de se mobiliser autour de ça, parce que chaque fois qu'il y a la sensibilisation, chaque fois qu'il faut donner l'information, nous devons pouvoir le faire gratuitement. Très bien. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir participé à ce forum de discussion. Sideric, à le session, merci. On vous souhaite beaucoup de courage sur ce chemin que vous avez donc emprunté, pour permettre à ce qu'un nombre de jeunes puissent parvenir à l'autonomisation professionnelle et financière. Sur tout ça, c'est très important, que ce soit par le biais de leur diplôme universitaire ou par la seconde corde qu'ils veulent bien ajouter et ajuster à leur HAC afin d'avoir plusieurs palettes disponibles pour leur permettre évidemment de s'estirper de l'engrenage, malheureusement, du secte vichueux du chômage. Le travail, comme l'a dit l'autre, éloigne de nos trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Et il est important de pouvoir exercer une fonction, une fonction qui nous permet évidemment d'être meilleur dans la société, d'être chaque jour une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes. Merci également Jean-Luc Yambaudet. Vous êtes un exemple pour cette jeunesse diplômée, mais qui n'arrive malheureusement pas à s'insérer sur le marché de l'emploi. Vous avez fait le choix de faire une formation professionnelle. Aujourd'hui, vous vous exercez à votre compte en tant que couturier et on vous souhaite d'acquérir encore plus d'expérience, d'encore plus de métier pour pourquoi pas devenir créateur de mode. C'est ce qu'on vous souhaite le plus. Merci également à vous, Aliou, pour votre engagement aux côtés des personnes à former, évidemment à former, former davantage, former des personnes qui ont une réelle compétence, qui peuvent s'appuyer sur leurs capacités, leurs skills, comme on le dit, pour évidemment faire quelque chose, répondre, résoudre un problème. Merci beaucoup à vous tous, messieurs. Au plaisir de vous retrouver très prochainement par ici sur 5 sur 7 Matin. Encore deux derniers rendez-vous pour finir. L'espoir de Blaise Adanko, juste après la revue de presse de Marcel Arrosy. A tout de suite, dans un peu plus d'une minute. Ce soir matin, c'est avec Blaise Adanko. Blaise, bonjour. Bonjour, Réman Améga, bonjour à nos amis téléspectateurs. Et on parle de l'African Football League. Le Halali est en demi-finale. Qualifié sans avoir gagné, le Halali profite de la règle du but à l'extérieur pour être en demi-finale de l'African Football League lors de la Manche Allée en tête tanzanienne. Le score était de 2 buts partout. Au retour hier, les deux équipes se sont séparées sur le score d'un but partout. Allez Blaise, on rappelle l'affiche de tout à l'heure. Exactement, avec le tout puissant Mazembe qui joue l'Espérance de Tunis à l'aller 1-0 en faveur des Corbeaux. Et la deuxième rencontre de la journée va mettre donc au pouce de Widad Athletic Club qui est donc face bien évidemment à l'équipe Inimba du Nigeria. A l'aller, victoire des Marocains 1-0 du côté du stade Douyo. Merci beaucoup, le stade Godville-Aquadio-Studio. Le Godville-Aquadio-Studio de Houyo. De Houyo. Bruno, qu'on est... On fait le coucou à Bruno Soyeux. Il sait de quoi on parle. Allez, 5 sur 7 matin, la revue de presse de Marcel Aronci. La revue de presse de Marcel Aronci. Marcel, les journaux s'intéressent à Candide Azanaï qui assume ses choix politiques. Depuis sa sortie fracassante du gouvernement Talon en masse 2017, Azanaï échappe à toute catégorisation politique, affirme en manchette Benin Intelligent. On l'a vu aux côtés de l'opposition et l'on a péché d'avoir cru qu'il s'y installera. Erreur, s'exclame le journal. En peu de temps seulement, le philosophe s'est retourné contre ce même camp à ses yeux. Ni Boniaï, ni Éric Ndété, ni personne d'autre n'est aujourd'hui de vrais opposants, de valeureux combattants face à Patrice Talon. De sorte que finalement, et sans tapage, tout le monde prend des distances avec son excès de pessimisme politique, à commencer par son fidèle et docile disciple d'alors Guy Mitocpe. Il vient d'ailleurs de désapprouver le choix de l'ancien président à la tête du parti Les Démocrates et nous apprend l'événement précis. Pour lui, le parti Les Démocrates expose ses limites et l'impasse dolicive de sa compromission plus amère. Dans sa déclaration, Candida Zanaï compare le parti Les Démocrates à un club politicien d'accompagnement et de légitimation du pouvoir contre des avantages pécuniaires dans le seul but politicien inavoué mais apparemment mercantile et lucratif, rapporte l'événement précis. L'opinion avait toujours cru que sur ces causes qu'il a si bien énoncées, l'opposition devrait compter sur Candida Zanaï pour faire fléchir Patrice Talon. Hélas, regrette Bénin Intelligent. Candida Zanaï a peut-être opté pour la diversion plus profitable au pouvoir de Patrice Talon qu'il prétend avoir haï. L'opposition doit en prendre note et avancer. Pour ce quotidien, Candida Zanaï ne traîne que son épouvantail de parti. Restaurer l'espoir au nom et au sein duquel il conserve encore un statut d'acteur politique. L'homme que rien ne contente ne se défend contre l'isolement, selon Bénin Intelligent. Et puis à la frontière maritime de Sémé Kraqué, des milliers de colis de cannabis a résonné. Le film s'est déroulé dans la soirée du dimanche 15 octobre 2023, suite à des renseignements concordant selon la presse locale. 137 sacs contenant chacun 80 colis et un petit sac contenant 24, soit un total de 10 980 colis soigneusement emballés avec du scotch de couleur jaunâtre, selon le Matinal. Ces produits suspects ont été mis à la disposition de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs au certide, qui, après analyse, révèlent effectivement qu'il s'agissait des colis de cannabis d'un poids total de 5 969 kg et 500 g. Et puis la Sénat en visite d'immersion au Sénégal. Le Conseil électoral du Bénin s'y a rendu avec des directeurs techniques de la Sénat, la plateforme des organisations de la société civile OSC et la coopération suisse. La primeur estime que c'est pour apprendre de l'expérience des Sénégalais en matière d'organisation d'élection générale. Une expérience qui s'impose au Bénin en 2026. La visite aurait eu lieu du 15 au 21 octobre 2023. Et puis au Libéria, Georges Ouéa réussira-t-il son pénalty ? L'exploit en football ne garantit pas toujours le succès en politique. S'il est vrai que le président sortant jouit d'une grande popularité auprès de la jeunesse, force est de reconnaître qu'après son premier mandat, il a fait de nombreux déçus, notamment à cause de certaines de ses promesses non tenues, affirme le pays confrère du Burkina. Ce duel qui s'annonce indécis entre les deux candidats est la revanche de l'élection de 2017 remportée par M. Ouéa selon Africa News. Certes, il est vrai qu'en politique, deux fois deux ne donne pas systématiquement quatre comme en algèbre. Mais au regard de la donne actuelle, on peut dire que Georges Ouéa a du mourant à se faire tant il n'est pas sûr de réussir son pénalty comme à la dernière compétition. Il a beau chausser les crampons et faire des dribbles, il lui sera difficile de remporter le match tant il semble esselé. Merci beaucoup à vous Marcel Achossi. C'est moi. On se retrouve ensemble par ici lundi prochain. Avec le même plaisir. Toujours sur 5 sur 7 matin, n'est-ce pas ? Et voilà qui vient mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin de ce mercredi 25 octobre 2023. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Razak Adambana. Je pense cette semaine à Moïse, à Goyer, mais également à Bernal Diogbe et à toute l'équipe technique, la forte équipe qui est derrière l'égalité. Vous êtes venu, Claire Dacruz et tout ce beau monde. Merci à vous pour tout ce que vous faites au quotidien. La garde de l'autre côté. Je vous retrouve lundi. Lundi, quand il se rendira très exactement 6h50, universel. La dame d'Université TV sera au commande de l'émission demain. À lundi, s'il plaît, adieu. Salut. Sous-titrage ST' 501